Bienvenue à toutes et tous pour l'épisode 17 de l'ascension de la maison de Hainaut sur Crusader Kings 3. On se retrouve avec le roi Godefroy de Belgique qui aura réussi à survivre au Typhus, mais qui aura quand même gardé quelques séquelles, notamment à cause d'un stress un petit peu trop élevé, il est un petit peu sans appétit, il s'autoflagelle par pur plaisir, et il a eu quelques emmerdes avec le pape, ce qui fait qu'il est excommunié. Alors le problème c'est que mon personnage est arrogant, se faire excommunié c'est quelque chose qu'il n'accepte pas très très facilement, donc je commence à me dire est-ce que ce serait pas intéressant de dévoyer de notre foi actuelle, donc le catholicisme basique, primaire, et est-ce qu'on ne créerait pas notre propre foi ? Moi je pense que ce serait quand même pas mal de créer une autre foi chrétienne, à moins qu'on rejoindrait d'autres fois peut-être, potentiellement, l'orthodoxie ça ne m'intéresse pas des masses, l'iconoclasme qu'est-ce que ça fait ? L'aniconisme c'est quoi ? Réparer des artefacts oui, plus inférieur par du sein détenu bon pourquoi pas, le coptisme qu'est-ce que c'est ? Euh non, l'insularisme non plus, tout ça c'est des fois chrétienne, et B, alors le mosarabisme, pas très intéressant, le nestorianisme peut-être, non, l'apostolique, pas sûr, le lardisme, le pacifisme, oh quelle horreur, ça c'est sans moi, église bosnienne, non plus non plus, l'orthodoxie, non, vous allez regarder pour voir si j'ai rien raté, mais, pas très sûr, bon par contre il y en a d'autres que j'ai pas encore vu, le conversos par exemple, conversos, identité commune, supréatisme juif, etc, on s'en fout, non, le catharisme, le pacifisme c'est non, par contre réincarnation, ça c'est pas mal ça, les enfants ont une probabilité d'être considérée comme la réincarnation d'un ancêtre qui va regarder des bonus de piété d'opinion, oh, le valdisme, ouais, le bogomilisme, choqué, non dit, euh, ce sera non ce qu'il y a le pacifisme, le policianisme, ça c'est un truc que je comptais prendre de toute façon, mais bon, sinon non, mes alianismes, mariage divin, oh, mariage divin, qui est marié à un membre de sa proche famille, à plus, non, pas, l'adepte qui est marié à un membre de sa proche famille, à plus dix opinions de la part des vassaux de la même fois, le bonus de mariage monogamie, on trouve également une grande quantité de piété quand vous épousez un membre de la proche famille, le fait du très pur sang est une vertu, c'est le messianianisme, c'est une religion de consanguins, c'est ça, croyant que les sens de dieux peuvent être perçus à travers les sens charnels, les messaliens rejettent les sacrements chrétiens traditionnels, cherchent plutôt à faire l'expérience de dieux directement par un culte moins conventionnel, c'est le cas de le dire, si je me convertis la foi, ça fait quoi, un coup total de 422 seulement en coup de conversion, ça va, mon ancienne foi me considérera comme hostile, mais ils me considèrent déjà comme hostile, donc bon, on va peut-être pas quand même prendre ça, qu'est-ce qu'on a d'autre, donc là c'était quoi, le messianianisme, oui, l'adanisme, le primitivisme naturel, les adeptes ne portent pas de vêtements, oh mon dieu, non, l'adoptionisme, il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas dans cette histoire, on va créer notre propre religion je pense, si on doit partir de quelque chose, autant faire en sorte que, voilà, ce soit, ce soit bien, donc on va créer une foi chrétienne, en choisissant des principes et des doctrines, bon il me manque encore de la piété, donc ce ne sera pas pour tout de suite, tout de suite, mais le but ce serait de réussir à devenir, enfin, d'ici la fin de ma vie, de Godfraud en tout cas, à essayer de passer justement, comment je veux dire, essayer de passer à une nouvelle religion, il y aura aussi une nouvelle culture dans trois ans, dans le jeu je veux dire, pas en vrai, et donc le but ce serait globalement, de faire un petit peu ce qu'on veut, alors déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une icône, moi j'avais repéré cette icône là, qui me plaît bien, donc c'est une croix qui est portée par une sorte de, de biquette, je dirais ça comme ça, alors au niveau de la couleur, bon, un petit rouge sang, pour bien montrer qu'on est pacifique, je pense que ça me paraît pas mal, le colerinage armé, ça je dois avouer, j'aime plutôt bien, la communion, je dois avouer, j'aime plutôt pas, donc ils peuvent chercher des indulgences, auprès de leur chef de la foi, et ainsi dépenser de l'or pour la piété, normalement si on garde tout comme ça, c'est exactement, comme la religion catholique, ce qu'on ne veut pas, moi ce que j'aimerais bien, c'est que les moines sont un petit peu des bastonneurs, des gars qui soient bien instruits, mais bien instruits à la fois, sur le terme spirituel, que sur le terme peint dans ta gueule, globalement, dans l'idée, voilà, voilà, donc, il y avait quoi, il y avait quoi, il y avait quoi, il y avait, fois tenace, voilà, prouesse plus 4, et avantage de l'hostilité envers la foi, plus 2, donc c'est à dire que, juste dévoyer hostile et néfaste, la moindre proximité déterminée par plusieurs facteurs, etc, 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 donc à chaque fois qu'on aura un avantage d'hostilité certain, on gagnera plus 2 d'avantage, donc si jamais on est juste, ce sera 0, si on est dévoyé plus 2, hostile plus 4, et néfaste plus 6, en termes d'avantage, je suppose en tout cas, donc on va prendre foi tenace, vous allez vous aimer les uns les autres, bordel de merde, globalement, c'est un petit peu ce principe là, alors le monachisme, ils peuvent prononcer les vœux, devenir moines, fait du trait tempéré, une vertu, ça j'aime beaucoup, le fait qu'ils puissent prononcer des vœux, je trouve ça excellemment bien aussi, donc ça on va garder, par contre, domination masculine, dans l'immédiat on va peut-être garder, même si je trouve qu'une égalité serait pas mal, ça veut dire que tout le monde éryterait, et ça, ça serait un problème, parce que du coup, tous seraient bien trop séparés, on n'arriverait pas à tenir une, on n'arriverait pas à suffisamment bien tenir nos terres, donc ça, ça serait trop chiant, alors, attitude religieuse, juste, pour évoquer, oui, pluralisme, c'est quoi, non, fénaitide d'opinion, 200%, oh mais juste c'est très bien, je pense, alors, chef de la foi, j'avoue que j'aimerais bien, une fois ne peut pas avoir à la foi la tradition cléricale théocratique, un chef de foi temporel, et truc plus proche, ok, j'aimerais bien que ce soit un chef temporel, ce qui ferait que la fonction de chef de foi donnée au fondateur de la foi est transmise à son principal héritier à sa mort, ce qui voudrait dire que je serais mon roi de Belgique, et pape de la religion que j'aurais créé, et ainsi de suite pour mes héritiers, donc bien évidemment c'est là-dessus qu'on va partir, on va partir sur un trg laïc et non pas théocratique, et donc les dirigeants séculiers contrôlent directement leur propre temple, etc, etc, pourquoi pas, ça c'est déjà pas mal, alors ensuite attitude par rapport au pèlerinage, il sera encouragé bien évidemment, le mariage sera toujours monogame, le divorce doit être approuvé, la bâtardise on ne va pas l'agitimer plus que de raison, donc il faudra faire une légitimation pour permettre à un bâtard de devenir un, un membre de la famille, la consanguinité, mariage avunculaire, c'est à dire quoi, le mariage entre un cousin, une cousine, une tante et un neveu ou un oncle et une nièce est autorisée, l'opposition sexuelle entre un cousin, une tante, un neveu et un oncle ou une nièce ne donneront pas le secret inceste, oui, oui, son mariage est en restriction, il est maturé des seins, pour les membres de la famille de Sémé, ceux qui disent que l'amour doit être limité aux relations non sexuelles sont des imbéciles, je ne vais peut-être pas faire ça, je pense que la Belgique, si jamais j'en fais un pays d'inceste, je vais encore me prendre des moqueries, l'homosexualité va être accepté, non pas mal vu, va être une religion moderne, la déviance sera criminelle, l'adultère masculin sera criminelle autant que l'adultère féminin, la sorcellerie sera juste mal vue, non, il sera criminel, non, il sera criminel, c'est pas mal, alors sexe des religieux, égalité, il n'y a pas de raison qu'une femme ne puisse pas, goûter aux joies du Seigneur, la fonction cléricale, sera dans le contrôle ou le recrutement, elle sera dans le recrutement, parce que comme ça, tout le clergé catholique aura plus 4 de prouesse, et comme je l'ai dit, moi c'est que normalement, aimez-vous les uns les autres, bordel de merde, donc nos prêts peuvent prendre les uns, et se défendre, et défendre notre foi, devoir donner l'exemple, leur donne de la force au combat, j'aime bien, mariage clérical, bien évidemment on va l'autoriser, nous sommes une religion qui voudrait être globalement, assez open bar, assez progressiste pour son temps, nomination religieuse, ce sera, temporel et à vie je crois, ça hein, nomination des religieux, ah non c'est pas ça, je sais plus, là je peux prendre temporel, donc ce qu'il ferait, lorsque j'aurai un lieu saint, très très bien, alors qu'est-ce qu'on a comme péché, en péché on aura lubrique, gourmand, sadique et vindicatif, en vertu on aura chaste tempérée, comme pâtissant et indulgent, en vrai pèlerinage armé, les distinctions, ah c'est pour ça, j'ai voulu gagner en guère sainte, parce que, donc en gros on pourrait faire des croisades, c'est ça, j'aurai bien envie de virer le monachisme, mais bon, il y a quelque chose qui me plairait bien à voir, ce serait globalement, je crois que j'avais vu ça, c'était, accouchement sacré, ça je trouve que ce serait quand même vachement cool, le trait enceinte est une vertu, les mères sont moins susceptibles de mourir en couche, les enfants sont moins susceptibles d'être malades ou morts-nés, les mères et les pères gagnent la piété à la naissance de leur enfant, et tous les catholiques obtiennent fréquentité plus 10, alors pourquoi est-ce que je trouve que l'accouchement sacré serait pas mal, parce qu'il me semble, je peux me tromper, mais il me semble que la religion catholique était généralement une religion qui prônait justement la reproduction, donc voir le fait d'accoucher comme étant quelque chose de sacré, ça aurait une certaine logique selon moi, mais je pense qu'on va se garder comme ça, parce que malheureusement on ne peut avoir que trois principes, donc on se rappelle Réunage armé, Foiteunace et monachisme, ça me paraît pas mal, Temporel et à vie pour Comme ça je pourrais être mon propre pape, comme ça je ne pourrais pas m'excommunier moi-même, enfin ou je pourrais peut-être, j'en sais rien, on verra, Divorce doit être approuvé, monogamie, etc. On est d'accord, Donc doctrine et mariage, on n'a rien changé, en doctrine de base, on aurait changé le clergé laïque, on aurait changé le chef de foi en Temporel, on aurait eu la Foiteunace à la place de je ne sais plus quoi d'ailleurs, fonction cléricale, recrutement, mariage clérical autorisé, sexe et religieux, égalité, Temporel et à vie, par contre ça coûte quand même beaucoup de points en termes de piété qui me manqueraient, donc l'adultère masculin, je peux le garder mal vu, ça me permettrait de réduire un petit peu, l'homosexualité, je pourrais la garder mal vu, au moins c'est pas criminel, ça me coûterait un peu moins de foi, j'aurais bien voulu être un peu progressiste, mais c'est vrai que dans l'immédiat, bon, je pense qu'on pourra toujours changer un petit peu par après, certaines doctrines, c'est rien, alors le nom adjectif adepte, le nom des adeptes, la description, ah ça ça va être quelque chose de compliqué, ça va être quelque chose de compliqué, bon, après est-ce que ça va sauvegarder, bon je vais tenter, on va essayer le rejet soit phisme, il y a un clercice, pas facile, phisme, juste mettre terminé, pour voir si ça fonctionne, donc là je quitte, si jamais je reclique sur catholicisme, et crée une foi chrétienne, ça fonctionne, il faudra juste que je resélectionne mon emblème, ok, si jamais il arrive à un moment, où j'aurai suffisamment de piétés, pour créer cette religion, je ferai un petit cut vidéo, le temps que je réfléchisse bien ou non, etc, parce que j'aimerais bien avoir un nom, quand même, qui ait une certaine logique, pour la foi, mais on verra ça plus tard, donc globalement, nouvel objectif qui vient de se créer, c'est que potentiellement, on va se créer notre propre religion, puisque, bon, Godefroy de Belgique, n'a pas vraiment accepté, le fait de se faire excommunier, comme un mal propre par le pape, globalement, donc voilà, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va, j'aimerais bien pouvoir faire, un pèlerinage, pour gagner plus de piétés, parce qu'on est excommunié, qu'on ne peut pas faire de pèlerinage, normalement, activité, c'est ça, pèlerinage, gain de piétés, gain de légitimité, perte de stress, très pèlerin, ou expérience pour ceux, très très bien, on va planifier mon pèlerinage, on va faire un pèlerinage pieux, bien évidemment, et on va partir, colonne, c'est pas cher, si c'est pas cher, je prends, contre le comptable, ouf, alors maître caravanier, nous avons, la princesse, Aurangard de Belgique, qui a l'air d'être pas mal, parfois on va prendre, Aurangard de Belgique, et 63% de chance de péril, pourquoi, manque de bailli, opinion du propriétaire, ah c'est le propriétaire, qui n'aime pas des masses, c'est donc ça le problème, et si jamais je rajoute une petite, petite étape, donc Cologne par exemple, donc de Brabant, on va peut-être passer par Breda par exemple, ensuite on passerait par, Geldr, et alors pour Cologne, on referait pareil, on passerait par Geldr, ah bon on peut passer directement par Turnhout, on ferait pas Breda, mais, bah voilà c'est fait tout de suite en fait, parfait, et donc là on aurait plus de danger, ça nous prendrait combien, 44 jours, donc 14 jours en plus, franchement juste pour ça, ça me fait gagner de l'argent, je dis oui, euh non non non, c'est annulé, alors je vais commencer en pèlerinage, mais bon il me faut quoi, pèlerin, ça c'est très bien, alors appara non, humble, plus de piété, gagner l'achèvement, cérémoniel, ah il met 150 pièces d'or, peut-être pas non, non non mais un, voilà un petit, un petit, un petit pèlerinage, en tout, un blicté, voilà, ça va quand même coûter 116 pièces d'or, quand même pas rien, et l'intention ce serait, au moins qu'on a pas, il faut chercher les gazons, évacuer le stress, quand je vais faire la réflexion, ça me ferait pas mal, on ferait de perdre un peu de stress, dans tout ça, on va commencer le pèlerinage, en 16 pièces d'or, ça fait mal, mais il faut en passer par là, pour toute la préparation de mon voyage, j'ai eu un moment de sentiment de sérénité, la conviction que tout ira bien, je suis heureux de me lancer dans ce pèlerinage, en Cologne, afin de me rapprocher encore plus de Dieu, maintenant plus que jamais, j'ai la conviction que je serai protégé pendant mon voyage, j'ai hâte, bien évidemment, Dieu n'a pas besoin des hommes, pour, ses jugements, c'est donc sur ce postulat là, que le roi Godefroy, a envie de créer sa religion, puisque bon, étant excommené, ça lui fait une bonne excuse aussi, alors que mon groupe traverse une petite ville, je remarque une foule qui s'est rassemblée, sur la place du marché, au milieu, un homme se tient sur un chariot à poisson renversé, et s'adresse brillamment à tous ceux qui veulent bien l'écouter, le jour du jugement dernier, proche, repentez-vous, repentez-vous, vous dis, je vous serai damné pour l'éternité, Citana chuchote nerveusement, car ils ont peur des paroles du prophète de malheur, je deviens plus pieux, mais vu que je suis quand même très bon en érudition, je peux lui dire, dédié mon tamilla, et ora ne mo sit, alors je ne sais pas si c'est vraiment la bonne fin de la chanson, mais on essaye, je gagne plus de 150 points de piété, je gagne du prestige, et mon voyage devient plus pieux, et j'aime bien, il va me falloir de la foi, je suis enfin coréame devant l'église de Cologne, alors que l'évêque m'offre ses bénédictions, je pense à tout ce qui a dû se passer, pour que je sois amené ici à ce moment précis par Dieu, j'ai suivi le chemin sacré, très bien, j'ai obtenu le très pèlerin, c'est mon ma piété mensuelle, ce qui est très bien, ma nièce par alliance, maillor, a donné naissance à un garçon, cet enfant est de la nièce, il mérite un nom approprié, tu t'appelleras Bertrand, l'écho de mes propres pas est le seul son dans l'église, je suis seul, le visage des mendiants près des portes, et le ciel bleu sont mes derniers souvenirs du monde extérieur, c'est si loin maintenant, je me dirige vers l'hôtel, et me sens observé, des yeux sévères de Dieu sont toujours grand ou vert, je devrais faire une offrande, marteau d'arme d'origine française, c'est une offrande qui me demande, c'est carrément, ah quoi que, je suis, pourrais, 50 ans piété, gagne 20 d'expérience entre pèlerins, je perds 47 de stress, très bien, cette voûte est vraiment sublique, Dieu le regarde, il me dit, franchement c'est de vous, il est parfait, je me demande bien, comment ils ont pu faire l'architecture du truc, vous obtenez 50 points d'expérience, dans le mode de vie d'érudition, on perd des 47 de stress, j'obtiens intérêt pour l'architecture, pendant 10 ans, c'est que bon, mon opinion avec le clergé, comme quoi, et mon érudition augmente de 1, dans le pire des cas, bon, c'est temps de prier, mon pèlerinage devient plus pieux, j'obtiens 52 fois, et je perds 10 de stress, car je suis arrogant, car je suis arrogant, je perds moins de stress, c'est ça ? Oui, donc ça veut dire que ça, c'est l'option que je ne peux pas prendre, ok, je vais devoir faire une offreine, je passe, je passe, donc on va donner notre joli marteau d'armes d'origine française, je pense que j'ai de toute façon un meilleur, j'ai une meilleure arme, j'ai la masse d'armes de Léonard, et mon pèlerinage deviendra plus pieux, très bien, le comte Hamelin n'est pas influencé, on s'en fout, au sensible Godefroy, j'ai parcouru des documents à la fois anciens, et d'une provenance moins certaine, j'ai enfin un élément pour prouvé que vous êtes le seigneur légitime du comté de Montpellier, il ne manque plus qu'un petit pot de vin, c'est comme si c'était fait, là on commence à gagner 10 pièces d'or par mois, donc ça commence à faire plaisir, bien évidemment, une pèlerinne dépose une poupée votive devant l'hôtel en inclinant la tête, je vois Jacopo la bénir, et lui murmurer quelque chose à l'oreille, je parviens seulement à entendre le mot saint, j'espère qu'on parle bien du même saint, l'officiant fait un geste, avez-vous aussi quelque chose à faire bénir mon seigneur ? Non, je m'en fous du prestige, non, non, la puésité c'est bien là, 15 pièces d'or, mon pèlerinage devient plus pieux, j'obtiens 50 de piétés, ce qu'il va m'en falloir un bon paquet, la durabilité de la broche de Haino, qui est un bibelot illustre d'ailleurs, augmentera de 10, et je gagnerai un plus 2% de piétés mensuelles, en termes de bonus supplémentaires, donc là j'aurai prestige, au pignon de la part du conjoint, au pignon des courtisans et invités, et 2% de piétés mensuelles, si je comprends bien, donc on va dire oui, s'il vous plaît, rendez ma broche de Haino plus pieuse, alors je ne sais pas comment une broche peut être pieuse, mais enfin bon bref, les voies du seigneur sont iménétrables, je dirais bien comme les miennes, alors cousin tué lors d'une bataille, cousin emprisonné, oui pas très bien, tu veux partir mon enfant, marmonne Jacopo tandis que j'entre dans l'église, le pèlerin s'incline avant de partir, et je vois la main du prêtre brillé d'or, ah mon seigneur, voulez-vous aussi absoudre vos péchés, le chef religieux a donné l'ordre d'accorder des indulgences, à tous les pèlerins qui visitent Cologne, en échange d'une somme adéquate bien sûr, ah merde, c'est vrai que mon fils je l'ai nommé gauche et pas gaucher, alors que le nom apparemment c'était gaucher, alors que je renomme mon fils, si on peut, bon bah apparemment je peux pas prendre ces options, parce que sinon ça m'offre du stress, comment se fesse ? J'obtiens du stress parce que je suis juste, donc en gros si je comprends bien, cet évêque là il est un petit peu corrompu ça, parce qu'il peut pas demander de l'or pour ça, comment pourrait-on acheter l'entrée au paradis ? je suis plutôt d'accord avec ça, l'entrée au paradis elle ne s'achète pas, elle se gagne, notre séjour sur ce site sacré touche à sa fin, je suis rassuré de savoir que même si je n'ai pas été le pèlerin le plus vieux, j'ai prouvé mon dévouement à dieu de bien des façons, acheter mon premier pèlerinage, et bien qu'aucun pèlerinage ne soit exactement identique, je me suis familiarisé avec ce que je peux attendre de ce type de voyage spirituel, ce fut un honneur, donc je gagne 22 légitimités, ce qui sera pas un luxe, 400 points de piété, ce qui n'est clairement pas un luxe non plus, je gagne 10 d'expérience en plus pour le très pèlerin, et puisque ma foi a le principe pèlerinage armé, j'obtiens pèlerin indéterminé pendant 10 ans, ce qui augmente ma piété mensuelle par chevalier de 2%, actuellement je suis à 7,9 de gain mensuel de ma piété, est-ce que ça compte tout ça, je pense bien, et l'ex-communication me retire 50% de gain de piété par mois, je gagne tellement, arranger des fiancées, qu'est-ce qu'il me veut le roi, un implacable roi de Belgique, je propose des fiancées entre mon fils héritier, Muno de Ferreira, avec l'âge 13 ans, et votre nièce Adeline de Heno, et dis-moi ton royaume, le royaume de Léon, ça ressemble à quoi, non ça c'est le de jure, mais moi je veux voir, oui, 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 c'est un petit royaume, oui, après elle sera reine, donc quelque part, on va accepter, ça me permettra d'avoir plus de renommée, la renommée c'est quand même pas mal, alors maison du Heno, on est à 640 points à peu près, du prochain héritage dynastique, très bien, on gagne de l'argent, en tout cas on essaye, après une longue journée de voyage, l'horizon commence à se teinter de couleurs chaudes, je prends un moment pour fermer les yeux, et respirer profondément, attention, crie ma chef caravanier, orang garde, en pointant du doigt les plaines en amont du chemin que nous suivons, ce qui ressemble à un petit rongeur, s'enfuie dans la nature, et après lui un pelage orange que je reconnais facilement, non gribouille, orang garde, suivez mon chat, celui-là on l'a déjà lu, globalement mon chat a complètement défoncé, ce pauvre écureuil, j'ai pas de stress, donc j'ai pas besoin d'en perdre, je vais plutôt prendre animal de compagnie aventureux, voilà, cousine faite prisonnière, très bien, il n'y a pas de limite aux opinions, besoin de mon fils, et héritier gaucher du coup, la moitié du temps, il essaie de me dire quoi faire, comme si nos rôles étaient inversés, impressionnant ou exaspérant, il n'y a qu'un pas entre les deux, un gosse quoi, le voyage a été long, je suis enfin chez moi, les prêtres ne me traitent plus de la même façon, je me suis le parcours d'un saint homme, et il dit ainsi sur le fait que ça a changé quelque chose en moi, que je puisse le voir ou non, c'est bon d'être chez soi, salutations mon soeur, un seigneur liege, Adeline de Bouillon, mes chers, laisserez-vous partir en échange de cette offre, oui j'accepte, 10 pièces d'or, on va pas cracher dans la soupe, ça fait plaisir, alors qu'est-ce qu'on peut prendre comme trait, alors soit martialité, soit un tendance, j'ai envie de dire qu'en tant que roi féodal, la tendance actuellement est plus importante, donc on va partir là-dessus, il faut quand même que je vérifie juste une chose avant tout, c'est qu'en courtisan j'ai bel et bien une nourrice, par contre elle a une compétence mauvaise, donc on va la changer, on va mettre id et moz docteur van derg, qu'importe ce que ça puisse dire, voilà, très très bien, on la nomme, oui on la remplace, professeur de la cour, la princesse Amélie de Belgique, qui permet donc, d'améliorer le résultat d'éducation, et développe l'interaction, faire étudier la langue à l'enfant, très très bien, un grand aumônier, c'était mensuel repose sur la compétence, oui, il faudrait un bon aumônier, on n'est pas de très bons, un sénéchal, ça coûte cher, je fais une échale quand même, j'aimerais bien avoir un aumônier, pour gagner un petit peu plus de froid, j'avoue, 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 mais tant pis, j'imagine, tant pis, tant pis, tant pis, voilà, j'ai le principal pour l'éducation, le rentrême d'érudition, j'ai la pédagogie, je peux obtenir des aptitudes supplémentaires, peuvent devenir vos amis, très bien, dans quelques temps, j'aurai l'option érudit aussi, je suis un missionnaire zélé, donc je convertis le comté plus rapidement aussi, on essaie pour convertir le comté, il peut augmenter si la foi a une ferrure plus élevé que la vôtre, non, prophète, mensuel par chevalier, coût de création de la réforme, et de réforme de la forme à 50%, ça, ça peut être pas mal prophète en vrai, je pourrais peut-être essayer de garder ça, et théologien, ça me permettrait encore d'avoir plus d'érudition, plus de piété, c'est une anatomique, qu'est-ce que ça me permettrait, moins cher, oui, embrasser le ciguiba, oui, lavez-vous les mains, résidence aux épidémies, très très bien, on pourrait partir sur d'autres trucs, tels que l'intendance, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre pour, pour l'éducation des enfants, la vérité relative, ça pousse tout seul, les candidités, surprenessence redoutable, on va regarder s'il n'y a pas d'autres traits d'éducation pour les enfants, ce serait assez intéressant, on garde la maison pour avoir plus de chevalier, ça pourrait être pas mal aussi, ce lit d'amitié prépare à régner, ah, les enfants reçoivent de 1 à 3 points d'aptitude supplémentaires, ah ben voilà, ça pourrait être pas mal, cœur de la famille, opinion de la famille proche, oui, lien du sang, oui, dans, c'est une amitié, alors le problème, c'est qu'il faudrait, que je prenne juste préparé à régner, et que je m'arrête là, ce serait un petit peu dommage, après je peux avoir quoi, je peux prendre intention bienveillante, derrière, règne inspirant peut-être, garde prétorienne, non, véritable souverain, ça peut être pas mal pour l'offre d'acceptation de vacillation, on va devenir auguste, moi-même, attentionné, conquête du cal, il n'y a pas grand-grand chose qui m'intéresse, non, je pense que je ne peux pas retirer, plutôt sur la diplomatie, j'avoue quand même qu'avoir, un à trois points d'aptitude, celui en terre, pour être pas mal, bon, c'est jamais que un à trois points d'aptitude, martialité, j'aimerais bien, au moins jusqu'à la garde de la maison, pendant l'intérêt, bien évidemment, autorité, je ne sais pas trop, on verra bien, ma régence a pris fin, la reine Valence, obtenue 150 points de prestige, très bien, création d'un chef de foi, qu'est-ce que c'est que cette histoire, exclamation, la duchesse Ildegarde a été excommuniée par le pape Clémence, la maison d'Ausserre, il me semble que c'est une maison dynastique de Hainaut, il est vraiment en train d'excommuniée toute ma famille, ce petit salopin, auparavant sans chef, les imams Akkarit ont fait de Khroum leur calife, très bien, Khroum, alors il va falloir que je réfléchisse à un nom pour ma future religion, tiens, qu'est-ce qu'il se passe, l'activité à l'invitation à l'activité, est-ce que je passe par des endroits dangereux, forêt et forêt, donc c'est-à-dire que si jamais je prends un forestier, enfin un guide forestier, il y a moins de danger, il faudrait que je parte quand, dans les 55 jours, bon sinon ce que je fais, c'est que je ne rajoute pas ce machin là, et ce que je fais, c'est que, je personnalise l'itinéraire, après les Brabains, je vais partir sur plutôt Romini, non je peux pas, on va plutôt vers Bouillon du coup, après Bouillon on va plutôt partir vers Verdun, ça m'a l'air d'être pas mal, et ici on part par Verdun, et puis voilà, parfait, ok, et donc là ça ferait combien, ça ferait 4 mois, il n'y a pas de danger, on va se joindre aux bouffettes, ça c'est très bien, pour le moment ce qu'on fait, c'est qu'on fait rien, parce qu'on essaie d'accumuler de la foi, globalement, alors l'énorme tronc à découper, au milieu du camp de bûcheron de Verdun, a beaucoup servi, on dirait qu'il a toujours été là, même avant que l'homme foule cette terre, alors que je m'approche du magnifique tronc d'arbre, mes épaules sont tendues, et mon avant-bras tremble légèrement, à cause du stress accumulé, sauf que j'ai pas de stress, je le passe un doucement, un morceau de bois de rebus sur le monticule, et d'un geste rapide, je l'ai fait un hache, enfin moi c'est pas que je veux pas le faire, mais j'ai pas de stress, le travail manuel est indigne de moi, bon ça fait vachement arrogant, donc j'imagine que ça va bien avec le personnage, la journée sur la route est calme et ordinaire, nous sommes quelque part à l'extérieur de Grand-Pré, et je ferme les yeux tandis que ma monture me fait avancer, alors que le vent joue une magnifique mélodie à travers la cible des arbres, un bruit qui ne provient pas de notre suite est porté par la brise, serait-ce un caquettement ? J'isole le son qui provient d'un buisson sur ma droite, suivons ce canard, oh merde, j'aurais pas tué, un canard qui me mutile, qu'est-ce que c'est ? je descends de ma monture et repère le canard dans les arbustes voisins, il commence à se dandiner dans la nature et je le suis à pied, alors que je m'éloigne de plus en plus de ma suite, un frisson me parcourt, est-ce qu'on observe ? ah je me disais bien qu'un canard ne pouvait quand même pas me poser problème, soudain un loup apparaît à la lisière du sous-bois, l'animal s'ébrouille, il me regarde avec des yeux furieux, bon bah courage fuyons j'ai envie de dire, y'a pas de honte à se faire fuir un loup, 4% de chance de mourir, allez prions le seigneur, ouf ça va, je n'ai pris que 19 de stress, bon, par une belle journée comme celle-ci, les pâturages d'épernay sont superbes et le bétail respire la quiétude, les veaux marchent à côté de leur mer, au pelage brillant et propre, dans l'ensemble l'endroit est géré de manière très compétente, même si je remarque quelques bizarreries que je générerais un peu différemment, la matriarque locale vient à ma rencontre, un bon matin vous monseigneur, ces beautés ne sont-elles pas un plaisir pour les yeux, tout à fait, je pourrais appliquer certaines de ces choses chez moi, on est d'accord que, si je gagne du stress, c'est parce qu'il ne faut pas que je prenne ça justement, ok, donc ça me permet, donc là j'ai 100% de chance de gagner, pâturage amélioré en bravant pendant 15 ans, ce qui est wonderful, je pourrais appliquer certaines de ces choses chez moi, 0% de chance de gagner du stress, ça c'est superbe, fatigué mais avec un sourire comblé, Valence me présente une parfaite petite fille, qui allez-vous devenir mon enfant et comment vous appelez, princesse Pernet de Belgique, Pernet, c'est pas terrible comme prénom quand même, Berthe, c'est pas mieux non plus, Anne, bon j'en ai déjà une je crois qui s'appelle Anne, Maho, Maho c'est français d'accord, Marie, ah bah Marie voilà très bien Marie, ça fait français ça quand même, je pense, il faut vite que je renomme mon fils avant que je l'oublie, gauche, je t'ai menti pendant toute ta vie, en réalité tu ne t'appelles pas gauche, tu t'appelles gaucher, j'espère que ce choc n'est pas trop, comment dirais-je, dérangeant, alors comment je peux le renommer comme ça, gauche, au début j'avais bien ce prénom, mais maintenant il me semble étrange, que pensera-t-il de son prénom à l'âge adulte, je dois peut-être le changer pour quelque chose de mieux, oui, de gauche il va passer à gaucher, ah ah, bien meilleur nom, comme quoi un R ça peut tout changer, les domestiques traversent la salle en courant pour apporter les dernières décorations, certains invités n'étant pas encore arrivés, je me laisse tenter par une délicieuse boisson au coin du feu, j'ai tellement hâte que cette espèce de gueuse se couvre de ridicule, on parle de qui là ? nous avons de bons jours devant nous, alors une chose à voir aussi, c'est voir si jamais mon opinion n'est pas mal vue, en sortant je vois mon vassal, le bourgmestre Syko accroupi à côté de mon chat gribouille, qui caresse tendrement sa tête, quel beau chat vous êtes là mon seigneur, vous êtes très observateur, alors vous pouvez débloquer nous la tribu en érudition, très bien donc là me voilà érudit, très bien personnel, croissance et développement plus 5% de l'érédition plus 5, ça me fait plaisir, en vrai je me demande si quand même, je ne devrais peut-être pas prendre icône religieuse, histoire de convertir plus rapidement le comté, et potentiellement même prophète, pour avoir un coût de création de réforme de la foi de moins 50%, je pense que ça pourrait être utile, je vais encore attendre un petit peu avant de changer son mode de vie, je pense il a 34 ans, il a encore toute la presque vie devant lui, ça ne fait que 12 ans que je le joue, donc pas fois, alors est-ce qu'on a une épidémie ? oui mais du côté d'Ausserre, donc ma foi c'est pas tout près, ok ok, c'est un faible contrôle dans lesquels t'es compté de renverser encore, décidément, c'est un accueil chaleur, tous les invités se sont rassemblés dans la grande salle, et l'espèce de bonnariens qui nous sert d'hôtesse, la duchesse, il nous accueille la salle, mais qu'est-ce que j'ai que de la duchesse, ah oui d'accord je ne l'aime pas beaucoup, enfin c'est pas parce que je ne l'aime pas beaucoup, ah, bref, j'ai hâte, alors le but ce sera de se détendre bien évidemment, alors j'ai vu qu'à Anvers on avait un pauvre contrôle, et 32% d'impôts en moins du côté d'Anvers, c'est quand même assez fâcheux, donc je vais aller y mettre mon conseiller, Fabrice, à Anvers, histoire qu'il me règle le problème, toi de ton côté tu vas intégrer le titre, j'avais pas fait Brabant, si j'étais en train de le faire en fait, mais bon ça a été annulé pour une raison que j'ignore, très bien, Brabant on est d'accord que c'est là où il y a Louvain, c'est bien ça, parfait, comme ça on ne pourra pas perdre ce côté qu'importe les lois de succession, en parlant de succession d'ailleurs, est-ce qu'on peut changer de partition, il y a deux personnes qui s'y opposent, il y en a un qui approuve, c'est très bien, alors elle a 34 ans, on va plutôt aller lui parler à elle, et l'influencer Jean Timeng, quoi ça ? Quoi de plus joviale qu'un bon festin, les invités vont et viennent manger bavardent, tandis que la lumière vacillante des torches illumine la salle, rebondissant comme autant d'éclats de rire, j'ai toujours pris le plus grand plaisir à contempler l'ordre naturel d'un banquet, les tables sont soigneusement alignées, la préséance est respectée avec tact, tout le monde est heureux, rit et reste à sa place exactement là où chacun doit être, cela fait du bien parfois de rester assis, de profiter des petits plaisirs de la vie, je perds moins de stress, donc ça veut dire que ça ne marcherait pas, parce que je suis arrogant, je suppose que c'est ça, en vrai j'en sais rien, peut-être que ce trait là initialement ne fait pas perdre de stress, mais il en fait peut-être gagner, et là j'en perds un petit peu parce que je suis arrogant, mais vu que je ne connais pas le truc difficile à dire, je vais partir du principe que c'est supposément mauvais on va dire, je n'ai pas assis assez de banquets, donc je vais plutôt partir sur le « je suis vraiment bonne compagnie », ça me permettra d'avoir 20 d'opinions avec chaque invité, qui a au moins un trait en commun avec moi, et de perdre 22 de stress, donc voilà, d'une pierre deux coupes. « Fassal en difficulté ». Mon fassal Richard me lance un regard suppliant lorsqu'un groupe d'invités s'approche du coin où il s'est réfugié depuis le début de la soirée dont les murs l'empêchent de fuir. Dire qu'un bourgmestre puisse se comporter de la sorte. « Je vais distraire les invités voulant l'approcher. » On n'est quand même pas très très méchant. Et tant que j'ai un hameçon sur lui, il ne pourra pas se rebeller dans une faction. Après une longue conversation autour de nos plats délicieux, Claudia dit qu'elle me trouve très instruit et sage. Oui, tout à fait. « Et que mes propos ont une valeur inestimable. » Oui, oui, tout à fait. « Est-ce qu'on s'utilise moins bien que moi ? » « Bon, tout le monde dit moins bien que moi, vous savez. » Elle reconnaît le véritable intellect. Ça fait plaisir. Donc, on va se faire mousser les festins. C'est quelque chose. J'ai toujours pas de trucs à ce niveau-là. « Je vais être la princesse Héloïse de Belgique en tant que chroniqueur de la cour. » Ça lui mettra un petit... Ça lui ferait un petit job. Peut-être que j'aurai l'occasion d'avoir une légende au bout d'un moment. Parce que ce serait quand même pas mal. « Au niveau de fascination, on en est où d'ailleurs ? » « Il me reste 13 ans pour avoir les soldats de la maison. » Très très bien, ça. « Tandis que les assiettes sont retirées pour le plat suivant, mon chef Carvani Otto déblataire à propos de la collection de volumes. » « Tout ainsi, nous devons y faire ce gâchis. » « Êtes-vous sûr que je ne vous ennuie pas, monseigneur ? » « Non, non, s'il vous plaît, continuez. » Conversation intéressante pendant 10 ans. « Plus 1 diplomatie, plus 1 dérédition. » « Après, peut-être que Otto, ça pourrait être un bon ami. » « Et on s'entend déjà bien. » « Non, s'il vous plaît, continuez, continuez. » « Vous plaisez bien. » « Au grand moment, depuis le début de festivité, même si je veux dire qu'il y a un bref instant, quel plaisir d'être apprécié. » « J'obtiens 30 d'opinions envers la duchesse Hyde. » « Très très bien. » « J'ai obtenu 150 points de prestige. » « Ça va être très utile aussi pour faire diverger ma culture. » « Les diverges, tout le monde le sait, c'est énorme. » « Vous avez obtenu très estimé pendant 10 ans. » « Ce personnage a réussi à un hommage public lors d'un festin de la noblesse. » « Je gagne encore du prestige mensuel en plus. » « Comme quoi, ce festin était wonderful, magnifique. » « La lumière du jour pénètre par les fenêtres, et en un instant, toute la salle est illuminée. » « La plupart des sièges sont vides. » « À présent, certains serviteurs me tendent mes armes et prennent congé après une courbette enjouée. » « C'est un plaisir de vous compter parmi nous, » me dit la duchesse Hyde en souriant. « Quel régal. » « Jamais je n'aurais pu imaginer avant de venir les délices exotiques que je dégusterais chez la duchesse Hyde. » « C'est un festin que je n'oublierai jamais. » « À présent, je dois partir. » Et je clôt le festin. » « Magnifique. » « Et donc, je suis devenu quoi ? » « Membre du mérite de la cour diplomatique. » « Oui, intelligent. » « Pèlerin, tout à fait. » « Peut-être que je devrais faire un pèlerinage. » « Un de ces quatre. » « Je suis érudit. » « Chasseur. » « Sans APDX. » « Communier. » « Autoflageller. » « J'ai pas mal de casserole à mon cul, on dirait. » « Je suis très estimé. » « Très bien. » « Gui résolu. » « Ma cœur ménisande. » « Apérit. » « Ah. » « Elle est morte en couche. » « Merde. » « Ah. » « Elle est morte au mauvais moment. » « Je perds de la réputation. » « Enfin, de la renommée. » « En vrai, c'est triste. » « Elle est morte en couche. » « Hum. » « Elle avait eu deux conjoints. » « Ah, elle avait eu le roi Katalmageb de Alba. » « Et ensuite, le basilus de Constantinople. » « Ça m'a fait un petit choc au cœur d'apprendre la mort de ma soeur. » « Apparemment, je suis un peu stressé. » « Je me demande bien pourquoi. » « Alors, variole du bœuf qui s'étend pas mal. » « Mais du côté de serre, toujours. » « Donc moi, du moment que ça ne m'approche pas, ça me va. » « Mouais. » « Grande tournée, grand tournoi. » « Non, non, on n'a pas l'argent, là. » « Accorder audience. » « Je peux accorder les audiences, tiens ? » « Bon, on accorde des audiences, ça fait longtemps. » « Écoutons les requérants. » « Je fais un geste pour que le premier de la file s'approche. » « L'homme qui s'approche de mon trône est clairement un roturier. » « Mon seigneur, je viens au nom des habitants de Brabant. » « Ces derniers mois, des corps ont été déterrés de nos cimetières et ont disparu. » « Plus nous pensions à des animaux sauvages ou des pouvoirs obscurs à l'œuvre. » « Mais votre propre médecin de la cour, Helena, a été surprise en train de transporter les corps pour ces expériences. » « S'il vous plaît, mettez un terme à ce blasphème. » « Bon. » « Helena, arrêtez de le faire. » « On va quand même pas l'arrêter. » « C'est ma médecin. » « C'est ma sœur. » « Helena, arrêtez de déterrer les gens. » « Ce n'est pas très bien, voyons. » « Que si vous le faites ? » « Deux de mes vassaux se poussent et se bousculent pour un an de mon troll en premier. » « Le duc Edouard s'agenouille devant moi et dit. » « Monseigneur, on tue sans raison dans les rues des villes du pays. » « Il serait plus civilisé d'interdire aux citadins de porter des armes, au moins dans les limites de la ville. » « Le duc Diri le pousse et rétorque. » « La sécurité, c'est chaque homme qui apprend à se protéger. » « Donc globalement, on a les Européens qui ne veulent pas les armes. » « Et on a la Merloque qui veut clairement que tout le monde soit équipé. » « Le seul résultat de ce débat de sécurité par la violence. » « Ça, dans la vie de tous les jours, ça me ressemblerait bien. » « Mais ça augmente le danger. » « Non, 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 non. » « Ils sont en rivalité, mais ça, ça ne me regarde pas. » « Il y a moins de danger et plus d'augmentation de contrôle. » « Et là, vu que je suis juste, je ne peux pas prendre cette option-là. » « Nous interdirons les armes à l'intérieur des villes. » « Parce qu'en effet, je n'ai pas envie de me faire zigouillax. » « Pendant un bref moment de silence, et avant que mon requérant comprenne que c'est à son tour de parler, je vois la comtesse Yonefei qui sourit d'un air méprisant. » « Mon seigneur, les sourires et les rires sont un excellent indicateur d'une cour vivante. » « Ainsi, je voudrais suggérer quelqu'un qui ferait un excellent bouffon pour nous divertir lors de nos visites. » « Mon seigneur, dit le maître Richard qui prend la parole depuis le fond de la salle. » « Si j'ai pu me permettre, un bouffon va ruiner le raffinement de cette cour par un humour grossier et infantile. » J'avoue que je ne suis pas trop pour les bouffons, je n'ai jamais compris l'intérêt. « Effet sur bouffon de la cour, oui, mais ça fait quoi sur la cour ? » « Non. » « Pour Auster, mais au moins ça permet d'avoir de l'érudition, c'est très très bien comme ça. » « Encore une rivalité avec moi ? » « Ce n'est pas un marché de paysans, un bouffon n'a pas sa place à cette cour ! » « Alors que le dernier requérant s'en va des courtisans ayant des affaires à régler ailleurs, quitte aussi la salle, d'autres restent pour parler entre eux de la séance. » « Rapidement la formalité cérémoniale de la procédure disparaît complètement et laisse la place au bourdonnement et législation de la vie normale de la cour. » « Le travail ici est terminé. » « Et on peut donc déjà voir une chose, c'est que le roi Godefroy est le premier roi de Belgique à avoir accordé au moins deux fois une audience à la cour. » « Pas que les autres rois n'avaient rien à foutre, mais qui sont plutôt morts assez rapidement. » « Rançonné, qu'est-ce qui se passe ? » « Je m'en fous-moi de Samuel Marancobolite, là. » « Ah non, c'est mon beau-frère. » « Oui, non, je m'en fous peut-être un petit peu moins, du coup. » « Salut, c'est sûr, roi Godefroy de Belgique, je suis prêt à libérer Samuel Macrambolite. » « Macrambolite. » « Macrambolite. » « Ça me fait penser à un nom d'une... » « Non, je ne sais pas. » « Je ne sais plus. » « La liberté ne s'en me sentait pas gratuitement. » « Réfléchis à mon offre. » « Oui, très bien. » « J'accepte de payer 20 pièces d'or pour récupérer mon beau-frère. » « C'est surtout pour que ma soeur me casse-moi les pieds. » « Mais bon, ça, on ne lui dira pas. » « Le bâtiment genre d'implantation de légumes a été construit à Bruges. » « Wonderful, magnifique. » « Alors ici, qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe ? » « Hervicié en Evers. » « C'est où Nevers ? » « C'est loin, ça va. » « Le bâtiment du bœuf a fait des ravages en Evers. » « Ma soeur Elena m'informe que la production et le commerce locaux sont à l'arrêt. » « Les habitants se terrent chez eux et dans les rues en attendant l'appel de la mort. » « Je propose de la combattre avec un immense champ de fleurs du pays afin de citer cette terre malsaine de ralentir la propagation de la maladie. » « 215 d'or pour ça ? » « Ouais. » « En même temps, si je fais pas ça, je perds du déclin. » « Je prends 15 ans. » « Je perds 20 de légitimité. » « J'ai pas 225 pièces d'or, en fait. » « Mais quelle perte d'or, j'ai envie de dire. » « Surtout que c'est même pas mon comté, donc bon. » « Je veux dire, ils peuvent aussi agir. » « Il y a un duc, le duché de Bourgogne. » « Duché de Haute-Bourgogne, les deux là, ils peuvent très bien s'allier et mettre la main à la patte. » « Je les empêche pas de dépenser leur argent. » « Duché de Languedoc. » « À ma surprise, ma connaissance, le comte Henfried est venu me promettre qu'il me fournir tout son nom chez besoin si c'est en son pouvoir. » « Que gagne-t-il à faire une telle promesse ? » « Du moment qui se tient tranquille, ça me va. » « Salutations mon serein seigneur Lige, je suis arrivé à Louvain pour vous rendre un hommage Lige, glorieux roi en témoignage à ma loyauté. » « J'espère que ma première soumission est une preuve suffisante de bonheur, tout à fait, je la fais rentrer, etc. » « J'attends passionnément sur mon trône l'arrivée de la comtesse Yonefeil. » « Il aura en fait fallu peu de temps avant qu'elle ne soit annoncée et présentée devant moi. » « Elle s'agenouille en signe de référence et n'offre que le serment d'être une vassale loyale du royaume. » « Je demande finalement à la comtesse de se lever et confirme ma satisfaction et ses droits sur les terres qu'elle gouverne à ma place. » « Servez-moi bien, comtesse Yonefeil. » « 50 points de renommée, je crache pas dessus. » « Notre rapport arrive en provenance du comté de Besançon, tandis que l'épidémie de variole de bœuf continue de sévir. » « Guillaume Jambon, globalement, qui m'a apporté personnellement ces dernières missives, tape du poing sur mon bureau. » « Les gens s'attendent à ce que nous fassions quelque chose pour les aider, » insiste-t-il dans un grand geste de la main. « J'ai déjà connu tout ça. Tout ce qu'il faut faire, c'est éliminer une partie de ces sales animaux qui infestent la région. » « L'affliction ne dira certainement pas sans eux. » « Satisfait de son discours, Guillaume Ramon, se jette en arrière pendant que je réfléchis à sa proposition. » « Telle est la volonté de Dieu. » Oui, tout à fait. Oh non. Si je fais ça, le problème, c'est que j'ai des trucs... J'ai des trucs... J'ai des malus, là j'ai des malus. Il n'y a rien de plus sale qu'un chien, débarrassez-vous d'eux. Bon, en vrai, je n'y crois pas à un seul instant, les chiens, j'adore ça, mais... Mais c'est le moins pire des trucs. Les toutous. Les gens ne savent pas apprécier les chiales, juste sous valeur. Alors, Héloïse de Aéno, quelques autres, sinon, on va tout à fait. Très bien. Alors, on est en 961, donc on se rapproche 962. Oui, tu comptes bien, c'est bien. Et ce qui signifie globalement... Oula. Déjà, je fais en dire. Ce qui signifie globalement que je vais être très bien pour pouvoir bientôt faire ma propre culture wallonne. Félicitations, roi Godfroy de Belgique. Votre sagesse et votre climat sont légendaires, blablabla. Il semble qu'il n'y ait aucun recours pour notre différent, sinon de le régler sur le champ de bataille. Je ne sais même pas qui tu es. Ah, c'est conter... Conquête comptable armée des armes du nord de Jardom de Ulster. Bon. Si tu veux... Rassembler les troupes ! Bon, ici, ce qu'on peut faire. Fait qu'on lèvera les hommes là-bas. Mais, avant ça... On va quand même lever tous les hommes d'armes ici. On va aller péter la gueule à celui qui est en train de me piller. Ma nièce par annonce, mailleur de naissance à une fille. Elle veut l'appeler Maho, c'est le nom. Eglantine, mais c'est très bien Eglantine. Hop, voilà. Ok, donc une bataille de gagné, c'est toujours ça de pris. On gagne de la piété, tout ça, tout ça, tout ça. C'est wonderful. Si jamais je disperse 26 jours avant de pouvoir les remettre d'aplomb. Oui, ça me va. 26 jours, ça va, c'est pas encore trop grave. Une horde de pirates désunis, d'hommes sans terre, d'enfants désespérés et d'autres mécréants ont rejoint Maher dans son projet d'assaut contre mes propriétés. Mais avec leur nombre soit considérable, il manque de discipline et de loyauté, chaque mercenaire se préoccupant exclusivement sur ce qu'il peut personnellement tirer de la guerre. Contrairement à un ennemi ordinaire, il est peut-être possible de conclure un marché avec les envahisseurs. Nous bannirons ces envahisseurs comme nous l'avons toujours fait. Parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Et donc je vais attendre de voir vers où elle va débarquer avant de lever mon armée, bien évidemment. Alors j'ai un chancelier katoukané. Donc on va mettre Duc Dittri, la brute, parce qu'il s'attend à recevoir un poste au conseil et que c'est lui qui a le meilleur niveau de diplomatie. La diplomatie, c'est un gros dinosaure avec un long cou et un gros cul. Non, ça c'est le diplodocus. Pourquoi je me rappelle des guignols à ce moment-là ? Je ne m'attendais pas à devenir aussi proche du comte Erenfried. A plusieurs reprises, il s'est montré digne de confiance et franc tout en s'en produisant de ce qui est dans mon intérêt. Il est si rare de trouver un véritable ami. Très très bien. Et donc c'est le comte de Harnayim. Il fait partie un... Plutôt francier en interlocue. La thérapie par le rire. Ces jours-ci, les rires fusent dans les couloirs de la course et curieux dans la mesure où l'épidémie de variole de boeuf continue à sévir dans les campagnes. J'adapte Fabrice au passage pour lui demander de quoi il retourne. Eh bien mon seigneur ! Commence-t-il dans un large sourire. C'est le nouveau conseil des médecins. Ils sont convaincus que l'épidémie de variole de boeuf se propage par la mauvaise humeur et les comportements sinistres. Alors il est évident que le contraire doit être vrai. Comme il fallait s'y attendre, Fabrice termine sa phrase en éclat de rire tonitruant. Alors, étrange manque de sérieux, c'est quelque chose que j'aimerais éviter. Donc je vais plutôt lui dire que c'est tout à fait ridicule ce que vous me dites là. Un passage inspiré pouvant recevoir un financement. Qui es-tu et que veux-tu faire ? Princesse Eloï... Oh ma sœur ! Elle veut forger un insigne royal. Et son aptitude est légendaire et reconnue dans le monde entier. Elle est reconnue dans le monde entier ? D'accord, commandité d'inspiration, très bien, ça va me coûter... 132 pièces d'or. Mais bon. Je vais me forger un insigne royal, donc ma voix, ça vaut bien ce que ça vaut, j'imagine. Bon ma chère sœur, je vous aime bien. Et vous ferez quand même attention à mes petits sous, hein. Parce que 132 pièces d'or, c'est quand même pas facile à avoir. Merci. Surtout que vu que je suis excommunié, je peux même plus mendier au pape. Ça c'est quand même dommage. Ouais, c'est vrai ça, si je suis pape. Ordre hospitalier établi à Terracine par le pape Clemens. Il est toujours pas mort, lui. Il est toujours pas crevé à 72 ans, hein. Il va clamser, ce petit-là. C'est quoi cette affaire ? Alors, ma fille Héloïse, l'air pensif, s'adresse à moi. Y a-t-il quelqu'un de très important pour vous, mon seigneur ? Elle doit déceler son visage, mon agacement. Bon ça, l'on a déjà vu 25 fois. Est-ce que ta mère, c'était Judith ? Oui, ta mère s'appelait Judith de Belgique, qui est morte du typhus. Eh bien, vu que tu fais l'objet, eh bien, tu feras ça en mémoire de ta mère et de mon épouse, Judith. On dira de moi que je ne suis pas quelqu'un de sympathique. Alors, militaire, on va mettre son point de rassemblement vers Breivne. On va lever tous les hommes. Il reste 30 jours pour qu'il puisse être levé. Ça, c'est un peu un bordel. Heureusement, la plupart des choses sont faites. Les gribouilles et ses cadeaux. Deux yeux ambrés me suivent alors que je traverse le couloir. Et un petit miaulement rond le silence lorsque gribouilles se jettent sur ma cheville. Il a connu des jours meilleurs, mais son âge n'a jamais été un obstacle. Alors qu'il s'éloigne, je vois qu'il m'a laissé un cadeau étincelant à l'endroit de sa cachette. Merci, mon bon sieur. Il vient de me donner deux pièces d'or. Comme quoi, les chats, hein. Si les miens pouvaient seulement trouver des pièces aussi. Il veut forger une coupe et il est très compétent, mais là, je n'ai pas forcément l'argent de faire plusieurs trucs différents en même temps. Mon conseiller Diri a perdu. Diri, c'est fini. Je vais peut-être le duc Edward de Haute-Bourgogne. Pas mal. Ou alors la duchesse Benoît de Bourgogne, elle n'est même pas des masses. En même temps, elle désire trop de trucs. C'est pas son problème. Non, je vais plutôt mettre le duc Edward de Haute-Bourgogne. Voilà. Comme ça, on va contenter un noble qui aura donc moins de chances de se retourner contre moi. Tandis que je lutte pour déchiffrer les minuscules lettres du rouleau devant moi, j'ai de nouveau la migraine. Pourquoi les scribes persistent-ils à écrire de si petits symboles et à écrire comme des médecins ? Je cligne les yeux et réessaye. À l'aide d'une pierre de verre, même les hommes âgés avec une mauvaise vue peuvent lire facilement. Non, je ne vais pas vendre tout ce qui est impossible de lire. Je crois que ça me ferait beaucoup d'argent quand même. Là, ça me coûterait beaucoup d'argent. Guillaume Ramon, c'est-à-dire Guillaume Jambon, j'ai besoin de votre aide. Moi non, c'est Guillaume Ramon. Oui, c'est ce que j'ai dit, j'ai juste traduit. Non, c'est pas bon ? Non. Ok, donc 300 points d'expérience en mode de vie d'érudition. Il obtient un hameçon faible contre moi, mais c'est pas grave. J'ai confiance en lui. J'ai confiance. Alors, on va attendre qu'il se joigne à la bataille. J'ai débloqué un nouvel atout de mode de vie. Je peux devenir icône religieuse. Une icône des jeunes, c'est très bien. Dans 22 mois, je pourrais devenir prophète. Comme Jésus. Alors, mon orfèvre Héloïse me tient au courant de ses progrès, m'expliquant les limites de sa pince et de son soufflet. Alors que mon esprit bouillonne, nid est audacieuse pour un signe royal. Créer n'est peut-être pas mon point fort, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir mon lois à dire sur la façon dont mon argent est dépensé, surtout vu la somme. Alors, j'ai quelques suggestions. Meilleure qualité, oui, 89%. J'ai quelques suggestions, Héloïse, très chère sœur. Que pensez-vous de faire attention à l'argent que vous dépensiez puisque c'est le mien, merci. Et il sera de meilleure qualité, très bien. Alors ici, on va ramener toutes nos troupes. Je pense... Ah non, j'ai réagi trop tard parce que je lisais ce foutu événement et je ne suis pas capable d'empêcher mes troupes de partir. J'en ai marre. Je crois qu'en vrai, si je l'amène, il y a peut-être moyen, non ? Non. Ah, si. Comme quoi ? Alors, feu 6 alpine se répand très bien. On s'en fout. Donc là, on va gagner la première bataille. Au moins, je n'aurais pas perdu de légitimité. Ça, c'est toujours cool. On peut appuyer les exigences. C'est chiant, par contre, que je ne lui ai rien capturé. Ainsi soit-il. Dispersons les troupes. Et ensuite, victoire. Donc, j'ai ma givite midi qui a été augmentée. C'est très bien. J'ai gagné beaucoup de gloire et de dévotion. Très bonne chose. J'ai eu 3 chevaliers blessés. Mais ça, ça va encore. Bon, ma foi. Tout se passe bien. Ma gloire est bien connue. C'est une bonne chose. Je fais signe à mon archevêque, Guillaume Ramon, de me rejoindre dans le cercle d'orbes en cuivre et de bougies disposées dans toute la pièce sombre. L'ençon qui écorche l'air pour éloigner les mauvaises vapeurs nous fait larmoyer en peu de temps. C'est ainsi qu'avec nos yeux, nous allons repérer la forme impénétrable des anges. Cependant, Guillaume Ramon ne s'arrête pas d'instant. Cela ne va pas. Ce sont des êtres divins, un nom destiné à des yeux mortels. Mes intentions sont pures, je vous assure. J'obtiendrai 100 points d'expérience sur mon devivre édition. On va essayer. Effectivement. Par les temps qui courent, mieux vaut se méfier des odeurs bizarres. Celle-ci, cependant, provient d'un coin de la place du marché et sent délicieusement bon. Sachet d'herbes avant, d'herbes fraîches uniquement. L'étal de ce marchand est recouvert d'aromates et il brandit dans chaque main un sachet qui en est rempli. Il me remarque et mon temps. Mes produits sont les meilleurs du marché, mon seigneur. Nous vous protégerons contre l'épidémie de feu cisalpine. Oui, mais cisalpine, c'est en Italie quand même. Je ne sais pas. Oui, c'est Parme, c'est en Italie. Ça va, je vis dans le haineau. Un peu loin, un peu loyer. Ça ne sauvera jamais personne en haineau étant donné qu'on n'aura jamais cette maladie dans le haineau. Parcours royal, la blessure. Une mare de sang se solidifie sous les pieds de Owain, un diplomate envoyé par mon allié, le bourgmaître Syngen de Landunodno. Ah, c'est galois. Vu la quantité de sang absorbée par mon beau tapis, j'imagine qu'il s'est... Depuis des heures. Ça, c'est vraiment un roi, là. Oh, non, mais mon beau tapis, vous l'avez tout salopé. Je suis en train de crever, mon seigneur. Oui, mais enfin, mon sapi, quand même. Vous auriez pu faire ça autre chose. Mes excuses pour cette... Ah, mais ils s'excusent quand même. Bon, franchement, il ne faut pas. Toutes mes excuses pour cette tâche. J'ai été défenestré par un nain qui essaie de me voler dans une... Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cet événement ? J'ai été défenestré par un nain qui essaie de me voler dans une auberge lors de mon voyage vers Louvain. Cependant, comme le Vaurien a menti ma chute. Quoi ? La visite diplomatique pousse pour suivre. Il faudra encore des jours pour que même perdre tout ça ne soit fatal. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ah, si tous les événements pouvaient avoir des petits rebondissements comme ça. Oh, d'y entre. Non, ça ne va pas se faire. Garde, forcez-le à voir le médecin, n'est-ce pas ? Donc, 93% de chance qu'il ait des traitements réussis, etc. Et que je ne dois pas payer pour mon tapis. Nice, je n'ai pas payé pour mon tapis. Wonderful, magnifique. Donc ça, c'est bon, ça c'est bon. Normalement, j'ai plus d'atrices, enfin j'ai plus d'opinions négatives. Ah si, encore pour guerre offensive ? La guerre avait duré si longtemps que ça, qu'ils m'ont tenu rigueur pendant aussi longtemps ? En parlant de ça, on est en 962. Est-ce que ça voudrait-il pas dire qu'en termes de culture... Alors je peux soit la réformer, soit la faire diverger. Diverge, je sais, c'est énorme, j'ai déjà dit. Mais c'est surtout que pour une culture wallonne, il faut un mélange de culture française et de culture hollandaise. Enfin, pour faire une culture belge. Donc on va faire diverger la culture. Alors, il me manquerait 14 points de prestige pour la faire diverger. Oh ! Faire diverger la culture française avec la culture... Euh... Avec la culture hollandaise donnerait directement le nom wallon ? Enfin, wallonne ? Alors je l'aurais déjà fait sans m'en rendre compte ? Préfix wallon. Nom de groupe wallon, préfixe wallon. C'est quoi le préfixe ? La culture wallonne, nom de groupe wallon. Et c'est quoi le préfixe ? On peut pas le voir avec la culture française ? En vrai, je pense que c'est... Je pense que c'est sur le moment qui est délique. Parce que pourquoi je me serais arrêté à wallon ? Je pense pas que wallon soit un préfixe de base, non ? Préfixe... Qu'est-ce que ça peut être le préfixe ? Nom de groupe wallon. Donc ça, c'est le nom de... Des habitants. Le préfixe, je pense que c'est ça de wallon, ça doit être quand on parle d'eux. Les habitants, les wallons par exemple. Non, ça c'est dans le groupe. Je sais pas, je vais mettre wallon dans le doute. Donc ce sera la culture wallonne qui aura une couleur, ma foi, reconnaissable entre toutes. Puisque j'aime bien, généralement, cette couleur-là. Alors, solennel, qu'est-ce que ça fait ? Tous les personnages français, précisément suels. Ouais, je suis pas très dans le solennel. Compagnie mercenaires, sinon je prends belliqueuse. Taille de levée, non, ça m'intéresse pas à taille de levée. Maintenant, des hommes d'âme, moins 10%, ça par contre. Coup de recrutement des hommes d'âme, moins 10%, ça par contre. Les personnages français... Enfin, ils ne seront plus français, il sera plus 2 en prouesse, ça par contre, c'est pas mal. Stoïque, résistance à la maladie, petit bonus. Gain de stress, moins 15%, donc je gagne moins vite du stress. On perd moins de soldats amis. Mais les vassaux d'une minorité, donc d'une culture différente, seront un peu négatifs. Or, la Belgique, c'est quand même multiculturel, donc on va peut-être pas prendre ça. Bureaucratique, expérience mensuelle du mode de vie, peu importe lequel, plus 10%. Progression de la fascination culturelle, plus 5%, ça c'est pas mal. Mais par contre, encore une fois, culture différente, moins 10%. Spirituelle. Coup de création et de réforme de voix, moins 20%. Mais encore une fois, minorité, moins 10%. Mais je crois que c'est avec tout. Ok, en fait, toutes les minorités ont moins 10%. Sauf avec égalitariste. Mais je me vois mal prendre égalitariste, parce que ça offre pas beaucoup d'avantages. Et communautaire. Ouais, non. Donc j'hésite du coup, ce serait soit spirituel, stoïque ou bureaucratique, voire belliqueuse. Donc j'aurais le choix entre ces 4 là. Donc déjà, j'ai carte solennelle, égalitariste et communautaire. Comme notaire. On va. Comme seulement préférence, féminine, égalité. Je n'ai aucune de ces lois. Effectivement. Pour belliqueux, ça peut être pas mal. Parce que maintenant, des hommes d'armes, moins 10%. Et recrutement des hommes d'armes, moins 10%. C'est quand même pas mal. Il faut être honnête. Les Belges sont assez belliqueux. Ils l'ont montré face aux Allemands quand on s'est fait envahir. Non mais en vrai, la Belgique n'a pas fait beaucoup de guerre. Ouais. Est-ce que les Belges sont considérés comme belliqueux ? Au moment où on a bouté les Hollandais hors de Belgique pour faire l'indépendance, oui. Je ne fais pas. Bureaucratique, ce serait pas mal. Ce serait pour l'expérience mensuelle, de mode de vie. La progression de fascination culturelle, plus 5%. Ça, c'est très bien. Parce que ça va me permettre technologiquement d'avancer plus vite. La croissance de développement, de plus 15%. Je pense que je vais prendre bureaucratique. Et pourtant, la bureaucratie belge a quelque chose à... Franchement, ils vous donnent envie de vous tirer une balle toutes les deux minutes. Mais bon, bref. Disons que si on le fait par nous-mêmes, le point positif, ce sera que... Au moins, ce sera mieux géré. On va faire bureaucratique pour empêcher les bureaucrates actuels d'exister. On va dire ça comme ça. Tradition. Alors, chanson de gestes, oui. Hiérarchie héréditaire, chevalerie et rituel de purification par l'eau. Très, très bien. On ne peut rien rajouter là-dessus. Alors, hiérarchie héréditaire, c'est quoi ? Faire de tyrannie, moins 50%. Bonneuse de l'on règne, que de production d'une propriété type château. Contribution d'impôt du vassal féodal bof. Chanson de gestes, ça, c'est quand même vachement cool. Plus deux chevaliers, très, très bien. La chevalerie, c'est très, très bien aussi. Résistance de la cavalerie d'Ordre, plus 10%. Si jamais je fais un complot visant à courtiser, je gagne de la renommée. Bon, je gagne du stress. Je peux m'entraîner contre mes propres chevaliers en combat singulier pour gagner des modificateurs. Ça peut être égal, on donne des menus importants pour les complots visant à courtiser. Ok, ok. Très bien. Ok, hiérarchie héréditaire. On va peut-être pas prendre ça. On va voir un petit peu ce qu'on peut mettre. Je vais peut-être voir dans le social, je pense. Ou peut-être rituel. Alors, aveuglement miséricordieux, non. Chasse sacrée, non. Brassage religieux, brassage. Ça me parle, ça me semble belge, le brassage. Vous n'avez pas au moins deux vassaux de votre culture qui suivent une autre fois ? Ah, brassage religieux, ok, c'est dans ce sens-là. Merde. Je pensais que c'était autrement. Je pense que c'est du brassage de bière, comme quoi. On se refait pas. Alors, monogame. Qu'est-ce que c'est ? Les dirigeants, si les lois selon le sexe le permettent, peuvent avoir jusqu'à un conjoint. Oui, c'est déjà ce qu'on a, donc bon. Patronage religieux. Obtiens un bonus important de piété de la construction de propriété type temple. Oui, non. Alors, en termes de social, qu'est-ce qu'on a ? Je regarde vite fait un petit peu. Culture guérière, c'est quoi ça ? Gouvernement, tribu. Ok. Il me semble qu'à l'époque, il y avait un truc qui était excellent, qui était, on pouvait demander à nos enfants de devenir moines, si jamais ils étaient éloignés dans la succession. Et du coup, ça les déshéritait gratuitement. Je sais pas s'ils l'ont laissé, ce trait-là. Au début du jeu, il y a été, en tout cas. Envahition malléable, c'est quoi ? Guérier vers nous, prêtre, guérier. Bon, déjà, ça pourrait être pas mal avec l'envie de religion que j'ai. Les traits tels que fins intellectuelles, moi, nos théologiens donnent de la prouesse. Les membres du clergé peuvent venir commandant ou chevalier. Tous les personnages français, prouesse par niveau de dévotion, plus 1, en effet. Quereller, dirigeant à un casus belli de conquête contre le dirigeant voisin. Respect des vétérans. Oui. Non. Il me semble qu'il n'y a pas, ou alors c'est peut-être dans le pays. Communauté monastique. Alors, Communauté monastique, qu'est-ce que ça fait ? Le trait tempéré est plus courant. J'adore le trait tempéré. Le trait tempéré, des bonus supplémentaires. Ça tombe bien, quasiment tous les personnages sont tempérés. Le trait moine a des bonus supplémentaires. Les personnages de cette culture sont le plus susceptibles d'accepter de prononcer les vœux, en particulier des enfants mineurs. Je crois que c'est ça, hein. Cette culture a comme longue tradition d'envoyer sa progéniture noble, servir la foi. Voilà, c'est ça. C'était ça que je cherchais. Les penseurs politiques vénérés sont souvent issus des ordres monastiques. Allez, hop, Communauté monastique, on va faire ça. Il va me falloir 9000 de prestige et j'en ai 4900. Eh, il va falloir un petit peu. Il me manque 4014. Bon. Il va me falloir que je trouve un moyen de gagner du prestige. Frédéric de Henault, qui est mon neveu. Non. Par contre, c'est vrai qu'on va peut-être lui trouver une conjointe, ce serait peut-être pas mal. Une revendication sur quoi, toi ? Sur le royaume de Alba, etc. On va faire ça, comme ça, on va avoir une revendication sur le royaume de Alba, ce sera pas mal. Excellent. Alors, vous pouvez rançonner machin, truc bidule pour vos 10 pièces d'or. Mais bon, voilà. Surfez de prisonnière, ça commence bien. Ok. Il faut toujours trop de bûcher, on verra ça plus tard. Visite d'une amante. Je suis bien au chaud dans mon lit lorsque je ressens une caresse familière sur ma poitrine nue. Au début, je n'y prête pas attention, mais alors que mes yeux s'ouvrent péniblement, je vois feu ma bien-aimée Rennes-Judy de Belgique assise près de moi. Ouah, j'ai eu une apparition ghostique. Mon amour, ça fait si longtemps, mais lorsque je vous serre contre moi et vous embrasse, l'amour n'emplit-il pas à nouveau votre cœur comme si c'était hier ? Prenez-moi dans vos bras, mon amour, aimez-moi encore comme au premier jour. C'est incroyable, et pourtant je la vois et je la sens. Je sais bien que ce n'est qu'un rêve, mais il est trop réaliste pour que j'y résiste. Alors, réveil sensuel, ça fait quoi ? Secondité moins 10%, c'est pas un problème. Bien de stress, perte de stress, oui, très bien. Oui, et c'est des rêves sensuels. Non. Oui, venez. Il y a eu l'apparition de son épouse dans son sommeil, il dit que son épouse est décédée du typhus, il y a des années, comme quoi. Bon, le précise, je sais très bien, mais il en faut beaucoup. Quand est-ce que je peux faire une sorte de gagner ? Ici, effectivement, il y a un Molto, Molto Maladito. On va éviter. On va peut-être déclarer la guerre à l'Irlande. Ou alors, ce qu'on peut faire, peut-être potentiellement, c'est voir si je ne peux pas créer ma foi chrétienne, là, tout de suite. 611 manquants, ça, il manque quasiment rien, en fait. Alors, le machin de l'Irlande, il est allié à quoi ? Odenloo, là-bas ? Oh, ça, ils n'ont pas grand-chose comme homme. Ils n'ont pas grand-chose comme homme. Je peux lui déclarer la guerre pour avoir mes revendications, là-bas. Ça me coûterait 125 de prestige. Or, j'en ai besoin. Mais je vais quand même le faire. Parce que, normalement, une guerre devrait m'amener du prestige. Alors, ici, on va juste lever les hommes d'armes pour commencer, je pense. J'ai découvert des agents à ma cour, de toute évidence, au service de mon peuple, le pape Témens. Quand je demandais à ce qu'ils soient retirés, le roi évêque a acaissé, mais je ferais mieux de garder un œil ouvert. Le sombre muomure précède de sombres actes. Oh, te voilà loqué, très bien. Un soutien. Bon, ici, je vais quand même juste diminuer un tout petit peu. S'occupé par ma guerre, mon ami la comtesse Katane a prélevé une somme dans son trésor afin de m'aider. La tête d'une caravane de chariots chargée de son or, Katane est arrivée tôt ce matin à mon campement principal et s'occupe maintenant de payer mes soldats. Elle est vraiment généreuse. Je ne saurais être plus reconnaissant, mais en même temps, c'est moi qui lui ai offert ces deux territoires. Donc, bon. On va dire, c'est logique. Normalement, je devrais pouvoir le défoncer. J'espère. Oui, magnifique. Tiens, pralça, pralça raclure de l'idée. Par les fruits de l'inspiration. Par ici, mon seigneur, me fait signe ma fille Héloïse qui sourit en coin. Après des nuits et des jours de dur labeur, j'ai enfin terminé. Purée, l'insigne royal épique. Épique. Elle me présente un objet enveloppé dans un tissu et lorsque je soulève le tissu, mes yeux s'écarquillent. Des insignes royaux de qualité magistrale. Ils se composent d'un sceptre en électrome, c'est remetit de pierre en saphir, d'un manteau en satin brodé avec du fil en or et d'un orbe crucigère en électrome. C'est beaucoup de termes que je ne connais pas, mais ma foi, impressionnant. Alors, plus 25% de fécondité, 0,5 de piété par mois, 0,07. Bon, je ne fais pas la blague. De vrai, si je pars mois, durée de cour règne, moins 28%, c'est extrêmement important. Et contribution en impôt du vassal puissant et conseillé, plus 7%, c'est incroyable. Là, franchement, c'est de l'argent bien dépensé, je dois dire. Alors, un signe royaux du roi Godefroy, voilà, magnifique. En inscription milliscule m'élégante, figurant sur le côté des 10 loeuvres en mémoire de Judith. Alors ici, on va vendre cet artefact-là. Ce qui, du coup, ne me sert plus à grand-chose. Et est-ce qu'on n'aurait pas... Il veut fabriquer un trône. C'est un petit tout est légendaire et reconnu dans le monde entier. Très bien. Très bien. Alors, ça me coûterait combien ? 128 pièces d'or, j'achète. Il me faut un trône. Alors... Victoire ! Ah, j'avais pas activé l'autologisme, mais on tient donc. Et je l'exécute, qu'est-ce que ça fait ? Ah, je suis juste, donc je peux pas l'exécuter. Ah, mais il est insulaire, je pensais que c'était un Asatlou. Bon, bah, pas moi, on va le garder dans le cachot, dans les médias. Alors, il y en a un qui a été emprisonné très très bien. J'ai quelques gros chevaliers quand même. J'ai perdu très peu d'hommes, au final. C'est un plaisir. On va remettre nos troupes easy, je pense. Est-ce que tu serais pas en guerre contre d'autres gens, toi ? Si. Défenseur, très très bien. Bon, bah, je vais aider un petit peu ces gens-là, du coup, indirectement. Alors, je lèverais bien tout ici, mais sinon, je peux lever juste l'armée locale, ce serait peut-être pas mal. On va voir un petit peu combien d'hommes ça a fait, au total. Pas grand-chose, j'en ai peur. On m'attend, ennemis capturés, dirigeants voisins perdent la guerre, tout à fait. Alors ici, est-ce que je pourrais pas faire un levée comptable, non ? En fait, le truc, c'est que j'ai pas enlevé de lever toutes mes levées. J'ai pas envie de tout lever, quoi. Ah non, mais ça va, finalement, j'aurai assez de... J'aurai assez de chair à canon, ça va. Ah, mais ils m'ont mis quasiment toute l'armée, en fait. Je comprends bien. Bon, je termine la lecture de la dernière lettre de ma vassalle à Duchesse, Hyde et Souris. Elles semblent s'être prises de sympathie pour moi. C'est un succès, et je suis tenté de profiter de cette occasion pour essayer de me rapprocher encore un peu plus d'elles, là. Je laisse et Renfried s'en charger. Ça me va. Très bien, bon. Maintenant, ici. On a une capitale ennemie à aller prendre qui est là-bas. On a la ville qu'on doit prendre ici. On va prendre, je pense, Athlone juste là. Et nous, on va se mettre juste ici avec notre armée pour pouvoir réagir le plus vite possible. Alors, on va quand même augmenter vite fait la vitesse de déplacement. Des vies ou de l'or ? L'or est l'âme d'un pays, ce sont les marchands qui apportent en grande partie cette richesse. Toutefois, l'épidémie de feux cisalpine continue de se répandre dans ce même pays, et Augustin m'a apporté des missives en provenance des provinces côtières où le commerce est florissant. Nous pouvons contrôler cette épidémie, Monseigneur, affirme Augustin, n'en appelons certainement fin. Demander à tous les marchands de s'isoler avant d'apporter leur bien sur les marchés permettra de nous assurer qu'ils ne sont pas infectés. Cependant, comme le laisse entendre le reste de sa phrase, il y a peu de chances que ça n'affecte pas la collecte des taxes. Des taxes, pardon. Taxes. Et je ne peux pas prendre cette option parce que je suis juste et ça me donnerait du stress. Nous ne pouvons pas risquer de déstabiliser l'économie. Tant pis pour ma légitimité. Passons, allez, ok, tiens. Maniès par annonce, Maillor, a naissé... Oui, c'est ça, Maillor. A donner naissance à un garçon, cet enfant d'un essilie de l'héno mérite un nom proprié. Il s'appellera Anguéran. Non, j'aime bien Anguéran. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'aime bien Anguéran. Normalement, ça devrait pouvoir se faire assez facilement cette guerre. Mon charpentier Albrecht me tient au courant de ses progrès, m'expliquant les limites de sa scie et de son établi, alors que mon esprit bouillonne d'idées audacieuses pour mon trône. Cri n'est peut-être pas mon point fort, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas avoir mon mot à dire. De toute façon, mon argent est dépensé. Bon, j'ai quelques suggestions. Ce sera de meilleure qualité, très bien. Où j'aurai un trône de qualité superbe, j'imagine, puisque j'ai réussi le test ici. Il est reconnu mondialement. Ma foi. L'épidémie ayant enfin quitté le pays, nous devons en profiter pour nous remettre du chaos qu'elle a laissé dans son sillage. Nous émergeons des décomptes de l'ancien monde et le moment est venu d'envisager le futur. Des groupes de survivants ont déjà commencé à se rendre à Comté de Dijon. Leur nouveau havre de paix, c'est peut-être l'occasion d'établir une nouvelle capitale. Je ne peux rien y faire. Ah, non, ça va. Je pensais que c'était autre chose. Ah, je ne peux rien y faire dans les médias. Donc, je garde l'argent. Réflexion sur Dieu. Alors que je réfléchis à propos des points les plus subtils de la doctrine catholique, je ne peux pas m'empêcher de penser au moment où pour mon tout premier pèlerinage, je me suis rendu en Cologne. Ce voyage était bien différent de ma vie confortable de droit, mais le soulagement que j'ai ressenti en arrivant à Cologne en valait largement l'effort. Je me sentirais toujours plus proche de Dieu. Oula, par contre, là... Il faut absolument qu'on amène les hommes le plus vite possible. Mon fouet mord ma peau sans répit encore et encore. La douleur intense localisée et brûlante m'aide à me concentrer. Je m'administre encore quelques coups d'air, je suis torse-poil ici, chacun me rapprochant un peu plus de l'absolution au temps désiré. Et c'est alors que je remarque mon fils Gaucher qui me regarde. Ce n'était pas vraiment mon heure de gloire. Ce que je fais peut avoir un impact durable sur Gaucher de Haino. Merde. Alors, mon fils, je t'explique. L'autoflégélation, c'est une forme de plaisir assez développée. Pauve gosse. Ma défaite m'a fait perdre de la légitimité, très bien. Mes oubliettes en ténébrie résonnent de cris de douleur, de jeunes cris. Je me précipite. En plissant les yeux, je vois que le coupable est mon fils Gaucher et on dirait bien un de mes fouets. Bouche bée, je le vois se blesser lui-même au nom du seigneur. Je m'éloigne ainsi que j'agis. Gaucher, venez ici. 85% de chance qu'il perde cette habitude, j'espère. Oui, très bien. Wonderful, magnifique. Ok, leur armée a été séparée. C'est ce qu'on veut. Sœur, faites prisonnière. Bon, on a l'habitude. Ce n'est pas la première. Ce ne sera pas la dernière non plus. Ok, donc on a bien pété le fion à tous ces gens. Et on remarque qu'ils ont perdu moult soldats. Et un chevalier. Alors que moi, pas du tout. Et j'ai qu'à plus rien de leur... Ah, c'est le maître espion carrément. Lui, il faut peut-être le rendre ce... Ah, il ne veut pas ? Bon, ma foi. On peut clore donc. Et on peut se diriger. On va juste attendre un tout petit peu. Voilà, parfait. Par contre, on va faire ça. Ce sera plus simple. On va peut-être changer le commandant. Et peut-être mettre à... Ouais. Bon, ça sera très bien comme ça. Par contre, je ne vois pas dans quel monde je perds cette bataille. Après, ils ont quand même 3600 hommes. D'accord. Mais malgré tout... Non, je ne peux pas y aller. Ok, ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la capitale du coup. Miaou. Je regarde vers le bas et vois que mon chat gribouille a déposé à mes pieds un parchemin qui porte le seau de ma nièce par alliance d'Erlugdash. C'est dans ma curiosité, je parcours le texte. L'amour que je porte à quelqu'un d'autre. Dire qu'elle cachait une telle chose. Je ne peux même pas aller tout raconter, on s'en fout. Mugno de Ferreira et Adeline de Hino sont maintenant mariés. C'est très bien. J'ai perdu 1700 levées. Mais bon, qu'est-ce que ce n'est que quelques levées, j'ai envie de dire. Pas grand-chose dans le grand... Dans le grand... Dans la grande marmite qui est le destin. Catholicisme, c'est très bien. Je pense que je vais créer une foi chrétienne. Je pense que j'ai suffisamment. Ah, il manque 446, j'ai presque. Je vais essayer d'attendre peut-être mon intérêt ici pour pouvoir le faire. Ces derniers temps, mes efforts pour faire bonne impression étaient vains. Mon amitié avec Robert se repose toujours sur des bases fragiles. Cependant, j'ai une idée brillante. Je vais demander à mon bénéficiaire Albrecht d'ajouter une dédicace au chef-d'oeuvre qu'il est en train de fabriquer. La personne flattée sera profondément touchée par ma munifiance et n'aura d'autres choix que de m'apprécier davantage. Non, mais je m'en fous de ça. Bon, après, il devient mon ami. Ouais, si ça peut lui faire plaisir. Bon, là, ils vont venir vers nous et ils vont nous péter la gueule, c'est ça ? Dans l'idée, c'est ça. Est-ce que je ne peux pas avoir un ordre qui viendrait à m'aider ? Si, elle est un plié. Aucun coup puisqu'ils viennent de chez moi, magnifique. Et ils seront dirigés par moi-même. Normalement, je devrais pouvoir tenir jusqu'à ce que j'arrive. Je suis maintenant connu comme le Noir. Ah bon ? Monseigneur, avez-vous entendu comment ils vous appellent ? Me dit mon maître carvanier Rorg, tandis qu'il acquiesce énergétiquement. Il vous appelle Roi Godefroy le Noir. Pas ce que l'on pourrait appeler une flatterie, mais il est peu probable que vous puissiez y faire quoi que ce soit. Pour y remédier. Pour ce que ça vaut, je promets de ne jamais vous appeler ainsi, dit Rorg en souriant. Noir ? Quoi ? C'est absurde ? Je suis blanc. De peau. Armstrong, je suis blanc. Non, c'est Armstrong, comment ? Ah, je ne sais plus la chanteur, bref. Machin, Nougat. Comment il s'appelle encore ce chanteur ? C'est pas Nougat, c'est Nougat. Armstrong, je vais essayer de poser. Armstrong, je suis blanc de peau. Ça vient de qui, cette chanson ? De Claude Dugaro, voilà, c'est ça. Ça n'a aucun intérêt, bien évidemment, mais il faudrait que je sache. Donc ici, on gagne cette bataille grâce à notre ordre templier. Monseigneur, dit mon bénéficiaire Albrecht, qui sourit en coin et me fait signe de me diriger vers un objet recouvert de tissu. J'ai travaillé du jour et nuit, mon travail est terminé. Décidément, trois artefacts épiques. Je ne sais pas s'il y a un niveau plus haut que l'illustre. Je pense que orange peut-être, qui serait légendaire peut-être, je ne sais pas. Il enlève la couverture et mes yeux s'écarquient en voyant ce qui est caché en dessous. Un trône royal de qualité magistrale. L'armature a été fabriquée à partir de matériaux solides, en érables, et le siège est rembourré avec des coussins en velours. Ça m'offrira du prestige, donc 0.28 de prestige par mois. Contribution d'impôt du vassal, plus 4%. Coup de construction du bâtiment, moins 4%. Bonus de magnificence de la cour, plus 6%. C'est adorable, et c'est peu de le dire. Ma cour, où est-ce qu'elle est ? Elle est là-bas. J'ai perdu. Alors ici, on peut remplacer donc ce trône solide. Par ce trône illustre, n'est-ce pas. Génier 0.16 de prestige par mois, et 4 de magnificence de cours, plus contribution de vassal aux impôts, etc. Ah oui ! Ah oui ! Là, il a de la gueule, là, le trône. Alors, je dis oui. Alors là, je dis oui. Et alors, ici, ce que je vais vérifier, c'est... Ceux qui ne sont pas exposés, donc lui, par exemple. Ils sont tous exposés, sauf bannière de gai. Ah ! Comment se fait-ce ? Ah, parce qu'il est moins bien que ça. De manière de guerre, Alban. Oui, en vrai, ce n'est pas si important que ça. Trône solide, je peux le détruire, ça me ferait gagner 80 pièces d'or, on le prend. Ah, la magnifique. Alors, ici, on va prendre les Templiers, et partir défendre un petit peu le reste. Chaque fois que... Je vais me mettre sur pause. Chaque fois que ma reine, la reine Valence, me trouve penchée sur un livre, elle est visiblement excitée. J'étais-vous de l'aide pour vos études ? Ah, j'ai eu peur que ce soit pour autre chose. Quelqu'un avec qui échanger des idées, ou peut-être de nouveaux livres ? J'en ai récemment acquis un avec une excellente analyse de la télégraphie. Oui, j'apprécierais vos conseils. Ce soit le deuxième maître philosophe avec... Oh, très bien. Pas plus 3 en érudition. Ah, j'ai étudié l'érudition, on ne peut pas tout avoir. Bon, ici, ça se passe plutôt pas mal. Alors, par contre, toi, ici, tu vas scinder en deux, et ceci va continuer la saut. Alors, votre hameçon contre Hélène d'Orléans a expiré, c'est pas grave. Allons lui péter le fiac à cet ennemi. J'ai débloqué le nouveau trait de machin, donc je deviens prophète. Plus 1 de piété mensuelle par chevalier, donc je suis à combien actuellement ? 8.6, ok. Euh, non, c'était là. Moins 50% de coût de création de réforme de la foi, très bien. On débloque. Là, je suis à 9.9, très bien. 9.9, c'est mon Pokémon. Est-ce que ce serait pas le moment pour créer une foi ? Oui, oh, ça me coûte tellement moins cher. Oh, je vais peut-être pouvoir faire des dingueries. Oh, je vais pouvoir faire des dingueries. Alors. Égalité, sexe religieux, égalité, temporel et la vie. Oui, 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 tradition funéraire. Euh, enterrement avec lamentation. Ce qui permet d'avoir plus d'occasions de réduire le stress. Euh, l'homosexualité est acceptée. Adustère, masculin, criminel. Ou alors, accepter à cause de ma... Oh non, accepter et créer, même chose pour l'adultère féminin, tiens. Euh, tout le dom, la déviance, criminel, ça par contre, oui. Déviance, c'est quoi exactement ? Eclectique et non conventionnel, oui. Donc, oui, donc, globalement, oui. Par ici, on va garder ça comme tel. Euh, monogamie, ça, ça me parait bien. Divorce doit être approuvé, ça me parait... Ok. Euh... Permet les lois de succession, préférences masculines, égalité, sexe, préférences féminines. On va prendre égalité. Euh... On va garder l'attitude religieuse juste. Encourager, effectivement. Euh... Type de mariage monogamie, donc tout ça, ça, on a vérifié, c'était bien. Consanguinité. Mariage en restriction, j'ai envie de dire. Et ici, donc, Fatenas, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose qui pourrait... Hum... On va voir un petit peu ce qu'on aurait. Euh... Communion de nom, Enduras, à quoi ? Dire du court règne, moins 50%, oui. Mariage divin. Le bonus de mariage monogamie octroie également une grande quantité de piétés qu'on faisait poser à un moment de la proche famille. Très du très pur sang, une vertu. Mais comment on obtient pur sang, ça, c'est la question que je me pose. Probabilité de consanguinité, moins 50%. Oh, en vrai, si. Ça serait marrant. Je vais faire le mariage divin, tiens. Et j'aurai assez de fois pour faire tout ça. Donc on sera à la fois Tenas, mariage divin, pèlerinage armé, et tout le reste. Par contre, il va me falloir un nom. Et vu que je suis en guerre, ça peut encore attendre un petit peu. Mais là, en tout cas, on aura les bases pour ma religion. Ça, c'est quand même pas mal. Ça, c'est quand même pas mal du tout, même. Alors ici, ça va dépendre parce qu'on peut gagner comme on peut pas, mais on va sûrement la perdre. On va s'y diriger de ce pas. Ils sont chiants, ils sont chiants. Ils pourraient me laisser gagner les guerres. Merde, au bout d'un moment. Pas trop grave. Fatigué, mais avec un sourire comblé, Valence me présente un parfait petit garçon. Eh merde. Oh, il est intelligent et beau. Donc ça veut dire qu'il est mieux que mon enfant actuel, c'est ça ? C'est ça, on est d'accord. Prince gaucher de Belgique, là. Il fait beau, en effet. On sera plutôt ton héritier. Adalbert, j'aime bien. Adalbert. Alderic, j'ai envie de dire. Alderic. Puissiez-vous devenir fort et sage, mon fils. On va directement partir sur l'éducation de moi-même pour cet enfant. Alors, ce sera moi qui vais éduquer cet enfant particulièrement. Alors, excusez-moi. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Là. Bien que ses nombreux tentatives pour obtenir mes faveurs ne soient pas assez inaperçues, je ne peux que me sentir agacé par l'intérêt soudain du roi Styrbjorn à mon égard. Et je ne peux pas me défaire du sentiment que ses intentions ne sont pas pures. Pourquoi ne me laisse-t-il pas tranquille ? De ce côté-là, on va laisser les troupes se reposer. Oula. On va laisser se reposer, mais plutôt ici. Ce serait déjà pas mal pour commencer. Il y a tellement d'hommes qu'on se fesse. Ok, on va attendre un tout petit peu qu'ils se déplacent et on va courir vers eux là-bas. On s'en pourra arriver à temps. Normalement. Ah, je vais me faire défoncer vraiment. Ils sont costauds quand même les enfoirés. Ah, ils ont engagé des piraté-hormes vikings. Ok. Pas très grave non plus. Alors, mon maréchal qui est décédé peut très bien être remplacé. Pas de problème là-dessus. On va le mettre là-ci. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'il va falloir que je l'engage l'autre ordre sacré qui va me coûter un tout petit peu de piété. Mais... Ah, je ne peux en recruter qu'un seul ? Merde. Bon, tant pis. Ah, ils veulent vraiment me poursuivre jusqu'au bout là. Ma fille Héloïse a donné naissance un garçon. Cet enfant est de l'amnistie de Haino mérite un nom approprié. Tout à fait. Tu appelleras Raymond. Parfois, cet épisode va être long. En fait, j'aimerais bien pouvoir faire ma religion, mais... Donc, cette guerre va me prendre du temps. Et puis, il s'approche de moi avec un autre drameur entre les griffes. Je suis très fier. Il n'y a jamais eu aussi peu de rongeurs au château. Continue comme ça. Ici, si j'arrive à lui péter un petit peu... Ouah, la magnifique. J'ai suffisamment pu dépenser son armée avant qu'il arrive. C'est ce qui m'avait fait le coup juste avant, en fait, globalement. J'ai reçu une offre de guide à une retirure de Louvain à Ancoir la lettre. C'est une herboriste expérimentée qui serait disposée à partager ses connaissances en échange du gîte et du couvercle. L'offre est intrigante. Mais je sais que l'archevêque Guillaume Ramon se méfie des charmes et des potions qu'il croit que certains les utilisent pour ses vils dessins. J'obtiendrai notre herboriste. Bonne résistance à la maladie. Oui. J'ai toujours désiré d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais herboriste me permet d'avoir plus d'érudition donc c'est forcément bon. Marque de distinction. À mesure que la renommée de ma dinastie grandit, la propriété du glorieux symbole de l'anissi de Heno se répand également. Le symbole de ma famille est désormais reconnu dans les cercles de la noblesse régionale et compte parmi les lignées les plus importantes des français. Ça me permet d'avoir plus de prestige, plus de renommée sur ce que j'avais. Comme il se doit. Donc c'est devenu un chef-d'oeuvre. Très bien. Très bien. Continuer ainsi. Bon, c'est pas tout ça mais il faudrait quand même que je prenne la mayonnaise. Ça commence à bien faire. Alors, essayons d'aller les affronter de préférence. Ok, ils sont bloqués. Donc normalement je devrais pouvoir les attaquer dans le dos. Magnifique. Ah, j'ai perdu le comte Guilhem de Blois. Il a son âme. Il a eu de la tête tranchée. Ça arrive. C'est triste mais ça arrive. Donc ici par contre on est très bien placé pour aller le chercher lui aussi là. Il va. Salutations mon féroce seigneur Lige. Je suis arrivé à Louvain pour vous rendre un hommage Lige le roi en témoignage de ma loyauté. Je vous apporte de riches cadeaux dignes de votre majesté. Engage de ma bonne volonté et de ma servitude. Je la fais entrer immédiatement. J'attends patiemment sur mon trône l'arrivée de la Duchesse Benoïte. Il aura en fait fallu peu de temps avant qu'elle ne soit annoncée et présentée devant moi. Elle s'agenouille en signe de déférence tandis que des serviteurs apportent ses présents des pièces et des objets précieux. Le serment est prêté des scripts consignent et ses promesses de servir à la Belgique. Je demande finalement à la Duchesse de se lever et confirmer ma satisfaction et ses droits sur les terres qu'elle gouverne à ma place. J'accepte vos jeunes et représentent Duchesse Benoïte. J'ai dû repoutrer le FIAC comme il se doit. Je n'ai pas envie qu'il puisse se relever cette fois-ci. J'ai quand même perdu trois soldats. Faisons ça ici. Ensuite rendons-nous ici. Comme ça c'est bon. Est-ce qu'on a gagné ? Pas grand-chose. Oh ! Lui par contre il ferait un très 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 bon un très très bon un chevalier. Très bien. Donc ici on va aller prendre Mayo. On maréchal le Duc et Guille me parle d'une recrue prometteuse. Herbert n'est peut-être pas aussi noble que vous mais je vous garantis que c'est quelqu'un sur qui vous voudriez avoir dans votre camp. En effet il me servira. Je ne doute pas. Ma courte Islan Maillot aura de naissance à une fils d'enfant de l'indicité et nous il mérite un nom approprié elle s'appellera Adélaïde si tu n'as pas déjà une soeur qui s'appelle comme ça. Non. Adélaïde. J'ai envie de terminer cette guerre là mais ça va prendre plus de temps que prévu. même pour créer ma religion avoir un épisode de deux heures c'est bien parti pour moi j'ai l'impression. Alors vu qu'il contrôle l'objectif de guerre il a 34% donc dès que je le prendrai déjà ça va me faire gagner énormément de temps. On va faire ça on va activer la vitesse x5 j'ai gagné un nouveau trait d'érudition qu'on va utiliser en on revient de théologie en vrai mais je vais prendre études anatomiques et j'avais oublié en fait qu'il fallait que je change ça et que je passe en autorité j'ai quand même 51 d'érudition c'est quand même pas mal il a quel âge ? Il a 39 ans on va passer en autorité comme ça on va essayer de gagner chef robuste dominante chevaleresque n'a jamais abonné garde de la maison avoir plus de chevaliers sur une bataille sera toujours intéressant avasser la comtesse pernelle furieuse étonnant un chat par la peau du cou etc oui ce n'est qu'un chat ne vous inquiétez pas une ombre sur Ferrari c'est un nouveau truc ça les rires du comté de Ferrari sont devenues silencieuses la mort a lancé son fléau sur ce hameau sans prétention d'être en Italie ça non ? Romagne oui les personnes infectées se contorsionnent comme si elles dansaient entre leur gémissement de douleur et leur crise de convulsion pas une âme en ville n'a échappé à cette terrible maladie qui continue à se provager au sein de la classe noble les gens appellent déjà cette maladie feu-cis-alpine même si elle n'atteindra peut-être jamais les portes de la capitale leur apporter de l'aide pour s'avérer des serres pour combattre l'épidémie appelé un médecin évidemment alors ici victoire très très bien on a encore Bernardin l'inspiration pour partir à l'aventure il veut aller en Afrique on peut se dire comme un maître il y a 44 ans très bien vas-y 86 ça me va donc on a pris cette zone donc ça c'est déjà un bon point on va juste se mettre ici alors ça on avait déjà vu tout ça compulsif il n'en était encore jamais vous par avant ok il faut des mesures radicales selon elle tant pis ah ça a enfin fonctionné la maladie qui devait se répandre comme une traînée de poudre à travers mon pays progresse au ralenti les mesures radicales proposées par Riena ont un impact à court terme sur l'économie mais l'épidémie de fusils alpin n'est peut-être pas la menace que nous rejoutions tous merveilleux alors ici on va 2500 faisons ça ici du coup 2549 ça passerait parfait le temps est venu pour moi de partir à l'aventure monseigneur mon officier Bernardin l'esté de l'ours s'inclenne aussi bas aussi bien qu'il le peut avant de partir avant de partir y a-t-il quelque chose de particulier que vous voulez que je garde à l'oeil pendant mon voyage je fais confiance à votre instinct pour m'apporter quelque chose de bien voilà je ne vois pas pas d'idées particulières Gribouille n'est plus très jeune et quand il se glisse entre mes genoux je sens ses tremblements je caresse doucement son pelage orange et les coups seront renais jusque tard dans la nuit mais lorsque les siens s'installent je sais qu'il ne se réveillera plus il n'a pas manqué Gribouille et non je ne prendrai pas ça jamais 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 on va faire ça alors ici on va juste mettre ça et ça on va à refou de port alors on attend juste que toutes les provisions soient un petit peu relevé ah les rondissements du destin n'ont pas toujours été à mon avantage j'ai été maudit le jour où j'ai rencontré Egil aujourd'hui cependant cette malédiction a été levée le décès ma souris a amené ce crapaud déloyé le droit vers sa tombe ce n'est pas trop tôt mais ce n'est pas Clemens Clemens il a 76 ans il vit encore saloperie d'une personne bon ici on va se diriger vers Difflin savoir Dublin un voyageur affirmant être employé par mon bénéficiaire Bernardin et avoir un message de la part de l'infanturie est amené devant moi n'avez pas peur Monseigneur Bernardin est en bonne santé je vous informe de la possibilité de financer une aventure encore plus grande vous voyez Bernardin a pris une mauvaise direction à un moment donné et se trouve maintenant près de Bamberg donc près de Bamberg il a pris une mauvaise direction et au lieu de partir en Afrique ah non ah ok ça va c'était pas Bamberg en Allemagne bon enfin oui en Allemagne son compagnon voyage déploie une carte sale pour me montrer où ils ont fini il a assez de fonds pour se rendre en Afrique comme prévu mais suggère qu'avec des fonds supplémentaires il pourrait enquêter sur une rumeur locale et ramener un super artefact avise une aventure explorer cette zone pour tous les artefacts même si ça me coûte de l'argent tant pis on reste en vitesse x5 dans les médias vraiment pour pouvoir gagner cette guerre rapidement et pouvoir créer notre foie un compagnon pharmaceutique mon seigneur j'ai beaucoup appris de vous lorsque vous étiez médecin j'ai notamment observé de nombreux traitements censés combattre l'épidémie de fusils alpines et leur effet sur le corps si vous me donnez les ressources nécessaires j'aimerais rassembler mes découvertes dans un recueil afin que les générations futures ne soient pas aussi affectées que nous par ce fléau très bien 235 pièces quand même mais très bien artefact la pharmacie selon Elena ah j'ai déjà obtenu je vais tirer des vides pour le faire résistance à la manip des bonus plus sweet tout de même tout de même tout de même on pourrait peut-être remplacer ça par la pharmacie selon Elena je pense alors le corridor m'apporte des petits rires qui vire parfois aux éclats je me dirige vers ces sons et en tournant le coin je découvre les auteurs de ce gentil raffut alors jugé par les livres et par pied sur la table Yolande néglige ses études pour se consacrer à son demi-frère Alderic elle porte dans ses bras le bébé gazouille jureusement tandis que Yolande le regarde à travers cette voie ils ont l'air de bien s'amuser ils passent du temps ensemble très bien je vois pas pourquoi je les empêcherai alors mon chancelier qui est décédé ce sera désormais la comtesse Elisabeth de Blois et on va terminer cette guerre une bonne fois pour toutes bordel de merde alors le roi Ingolf a été capturé par moi donc je vais le rançonner contre 100 pièces d'or avant de lui déclarer la paix bien évidemment Guillaume Ramon a emmené mon fils héritier gaucher au marché aujourd'hui gaucher de Venom et l'aumône aux pauvres pour apprendre la charité et le sort réservé aux moins fortunés il a refusé de donner la moindre pièce à quiconque s'exclame Guillaume Ramon toutes les personnes que nous avons croisées étaient indignes et lui était inférieure au bout du compte il a gardé tout l'or le rocher semble avoir développé un côté égoïste donc il est arrogant ben en fait je peux pas lui en vouloir je suis moi même arrogant donc c'est bon petit c'est bien petit vous allez mieux que ces gens si je suis comme ça je peux pas lui dire que c'est le contraire ok donc ah mais il considère toujours pas que j'ai gagné la guerre bon ben on va aller leur péter le fion du coup y'a pas de soucis voilà on a blessé Yalmar très bien on a victoire Splendid ils ont eu deux morts et quelques blessés alors ici qu'est-ce qu'on a ouh 18 de prouesse je vais exiler la conversion non ben je vais te recruter dans ce cas là c'est pas grave je convertis pas de toute façon le catholicisme va changer et on va appuyer les demandes ici je gagne 50 de comment ça s'appelle de légitimité j'obtienne mort mardom etc donc très bien par contre voilà Kruashu je vais quand même l'accorder à un noble local de culture irlandaise ça me semble important maintenant qu'on est en paix on devrait pouvoir commencer à faire ma religion adjectif est vide adapté tout à fait de fait je vous propose une petite pause dans l'immédiat car je vais réfléchir un petit peu à ce que je peux trouver comme nom et on se retrouve juste après et nous revoilà cette fois-ci avec ce que je pense être une bonne décision de ma part notre religion s'appellera donc le monarchianisme qui est une religion qui est apparemment enfin qui est une une tendance de la religion catholique qui a réellement existé donc le monarchianisme est une tendance théologique du christianisme ancien qui s'est répondu au deuxième et troisième siècle à travers l'empire romain plus particulièrement en orient il représente alors une réaction conservatrice défendant l'essence monarchique de dieu habituel au deuxième siècle contre une nouvelle speculation théologique sur le logos notamment issue de Justin de Naplouse les personnalités les plus représentatives de cette mouvance sont peu de Samosat et Sabeleus bon ici j'ai mis la description comme je n'ai plus à mettre parce qu'on est limité en termes de caractère par exemple donc globalement j'ai repris le plus important donc tendance théologique du christianisme ancien qui s'est répandue au deuxième troisième siècle à travers l'empire romain plus particulièrement en orient il représente alors une réaction conservatrice défendant l'essence monarchique de dieu alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ça parce que d'un côté je suis un roi de l'autre je décide du fait que je sois un chef temporel Paul de Samosat qui était donc apparemment une personnalité représentative de la mouvance n'hésitez pas à dire ou en tout cas pensez que ce n'était pas parce que le christ avait été choisi par dieu qu'il était forcément un être divin pour lui le christ était un être humain comme tous les autres choisi par dieu pour être son messager donc pour lui le divin il y en avait qui un seul c'était dieu donc je me suis dit que c'était une bonne chose parce que ça parle de deux choses en réalité le fait que le christ ne soit pas reconnu comme étant un être divin et le fait que accessoirement ça vienne de l'Empire Romain pourquoi parce que je compte restaurer un semblant d'Empire Romain mais qui portera le nom de Belgique bien évidemment donc ça correspond bien à mes attentes et ensuite vu que je deviens un chef de foi temporel et que je serai moi-même le chef de la foi en réalité à chaque fois que ce sera mon héritier qui prendra ma place ce sera à chaque fois un roi donc roi de Belgique roi de ceux-ci empereur peut-être je ne sais pas on verra en fonction du temps et ça correspond au monarchianisme parce que globalement le roi est supposé être un autre facteur choisi par dieu un petit peu comme Jésus qui est choisi comme messager le roi ici serait choisi plutôt comme on va dire dirigeant de son peuple on va dire ça comme ça en tout cas c'est comme ça que je l'interprète c'est pas exactement le cas parce qu'il n'y a pas beaucoup de sources sur le monarchianisme mais c'est ce que j'ai pu trouver en cherchant un petit peu donc si vous en savez un petit peu plus sur cette religion enfin sur cette cette religion mais sur cette mouvance théologique n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que ça m'apprendra certaines choses moi je pense qu'on est bien partis pour avoir cette religion elle me paraît très très bien cette religion donc pèlerinage armé foi tenace mariage divin monarchianisme comme nom monarchianiste comme adjectif les adeptes sont appelés les monarchianistes principale doctrine l'égalité au niveau de l'opinion sur les sexes un clergé laïque pour les traditions cléricales un chef de la foi temporelle sont les grandes différences avec la chrétienté de base au niveau du mariage le mariage sans restriction est une énorme différence aussi l'homosexualité est acceptée au niveau des crimes les adultères masculins et féminins sont également acceptés encore une fois au niveau du domaine du clergé il y a une énorme différence avec le clergé catholique puisque rien n'est similaire à celui-ci la fonction cléricale se fait par recrutement et non par contrôle le sexe est religieux est égalitaire donc même les femmes peuvent devenir nonnes et participer à la vie catholique on va dire ça comme ça le mariage clérical est autorisé la nomination des religieux est temporelle et à vie et non pas spirituelle et à vie et ensuite la tradition funéraire au lieu d'avoir un enterrement stoïque on a un enterrement avec des lamentations globalement donc on va créer notre foi 25 des 29 vassaux vont se convertir je ne sais pas trop qui ne se convertira pas Fabrice de Toscane le comte Chine de Mayo Mottes Catane sans peur de Breivne et Duchesse Pernet de Provence donc pas grand monde au final tout le reste acceptera de se convertir alors ça tombe bien parce que le pape Clemens il a 77 ans mais il n'est toujours pas mort ce scélérat c'est un verra perifite c'est pas moi qui me le dit donc ça tombe très 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 bien et merde il va falloir que je choisisse mon emblème du coup je crois oui et cette fois on va créer la foi voilà les croyances de monarchianisme ne pourront plus être changées une fois qu'elle a été créée oui on va la créer voilà alors je l'ai perdu le patronage de l'ordre sacré templier dommage très dommage même votre fille la princesse Héloïse de Belgique est désormais votre héritière du joueur puisqu'on a effectivement cette égalité au niveau des sexes c'est vrai que ça c'est un petit problème mais bon tant pis on va on réglera ça par après parce que la succession je pense que l'égalité des sexes c'est bien mais j'aillisse couronne élevée un face à puissance avec une opinion négative donc vraiment il va falloir que j'assassine ces deux personnes assez rapidement ce serait pas mal pas mal et moi de mon côté il faudrait aussi que c'est élevé qu'il faut ouais j'haillisse je vais avoir la prérogative royale bon on verra bien toujours est-il que c'est pas encore trop trop grave on va perdre pas mal de trucs mais ma foi pas encore si si grave que ça je pense est-ce qu'on peut pas demander à un personnage d'être notre héritier principal non dommage dommage ça eh bien on verra bien c'est pas encore si grave que ça au niveau de la culture est-ce qu'on pourrait le faire maintenant tiens faisons diverger la culture wallonne bureaucratique tout ça il me faut 9000 je suis à 5200 c'est trop j'ai trop peu bon bah c'est pas grave on a notre religion qui est maintenant excessivement égalitaire je veux dire que les femmes peuvent hériter c'est une bonne chose selon moi mais qui va créer de gros problèmes au niveau de la distribution des terres c'est une mauvaise chose selon moi mais enfin bon je me suis mis dans la merde tout seul en respectant mon personnage qui est donc arrogant et vu qu'il est très érudit je me suis dit que c'était parfait pour faire de lui un petit peu le comment je veux dire un petit peu le créateur d'une nouvelle mode le créateur d'une nouvelle pensée peut-être comme quoi je ne sais pas que les femmes ne sont pas inférieures qu'elles ont les mêmes droits que les hommes etc etc donc je me suis dit que c'était la bonne opportunité que voici on va se quitter ici puisque là on est à 2h de VOD ce qui est quand même assez énorme mais au moins j'ai eu le temps de finir ma religion on va être dans la muise dans les prochains épisodes j'espère que ça vous plaira moi pas donc j'espère quand même que le fait que j'essaie de créer un petit peu de difficulté pour moi et non pas avoir trop de facilité ça rend la chose un peu plus intéressante n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire car il m'intéresse énormément il y aura une pause de 1 ou 2 jours pour le prochain épisode histoire que je puisse avoir quelques retours et que je puisse un petit peu voir un petit peu ce que vous en pensez etc voir un petit peu s'il n'y a pas des astuces aussi que vous pouvez me donner potentiellement que dire d'autre ben rien en réalité on va se laisser ici si vous avez aimé la vidéo surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que vous voyez bien évidemment sur ce je vous dis à la prochaine d'ici là c'est ou bien